Énorme crash avec le X3 dans le désert et en Mauritanie. À l'époque, les voitures n'étaient pas limitées, donc on arrivait quasiment à 200. On tape dans une petite langue de sable qu'on n'a pas vue, tonneau par l'avant à 180, plusieurs fois comme ça, tourner en l'air, machin, et on s'arrête sur le toit. Je me suis même dit, bon, là, on est mort, c'est fini. On passe donc cette dune, il prend la dune, et en face de nous, on voit Falaise. Falaise, pareil, 200 mètres de haut. Et on est dans la descente. Donc là, on se regarde, on fait, là, on est mal. On est mal, on est mal. J'ai un petit souci, j'aimerais vous garder dans l'équipe pour le prochain Dakar. Il dit, par contre, bon, il y a quand même des conditions à suivre. Il faut absolument que vous finissiez dans les 10 premiers. Et si vous finissez dans les 10 premiers, ça ne vous coûtera que 200 000 euros. Et non. Pause, il faut que je t'explique. Autosphère, c'est le partenaire de notre émission pour qu'on puisse se concentrer à fond sur la réalisation de nouveaux épisodes de Dingue. Et si je te dis qu'il y a de fortes chances que tu aies une concession à moins de 30 minutes de chez toi. Autosphère, c'est le distributeur qui vend le plus de voitures en France, avec 250 concessions de Dacia à Maserati, réparties sur l'ensemble du territoire. Rien de plus simple si tu souhaites acheter, vendre ou entretenir ta voiture. Il t'accompagne et te conseille pour tout ce qui concerne ta voiture que tu achètes une voiture neuve, d'occasion, avec un financement ou en reprenant ton véhicule actuel, et même pour son entretien. Alors fonce sur leur site pour découvrir l'ensemble de leurs services et leur stock de véhicules, tu trouveras forcément la voiture qui te correspond. Si tu cherches la voiture qui te fera vivre autant d'histoires et d'émotions que celles de mes invités, direction Autosphère. Salut Mathieu. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à grands. Écoute moi aussi, merci pour l'invitation et puis on va voir ce qu'on peut se raconter. On se retrouve ici dans le musée privé de Philippe Chanty, donc c'est Andorre. On voit ta terre d'adoption finalement. Exactement, donc on a la chance aujourd'hui d'être chez Philippe Chanty, on a des très beaux tableaux autour de nous, sa dernière collection, et il nous a gentiment laissé la possibilité de nous installer ici, donc on va pouvoir en profiter. Surtout qu'on a été un petit peu chiant parce qu'il faut toujours faire un beau setup, donc on déplace plein de choses, enfin bref, c'est toujours assez complexe. D'ailleurs j'en profite pour vous, les auditeurs, les viewers, là on est actuellement 60 000, enfin près de 60 000 sur YouTube. Et si vous voulez qu'on ait des invités toujours plus cools comme Mathieu, il faut s'abonner, c'est vachement important, et d'ailleurs on vous réserve une super surprise pour les 100 000 abonnés, donc allez-y. Mathieu, je pense que pour ceux en tout cas qui regardent sur la version YouTube, il y a plein d'indices sur qui tu es, mais tu sais c'est aussi un podcast audio, donc est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Donc Mathieu Baumel, j'ai 47 ans, je suis navigateur, copilote de Nasser Al-Atiyah, en rallye et en rallye-raid, donc sur ces dernières années, je ne vais pas reprendre tout le palmarès, mais sur ces dernières années, l'activité principale c'est bien sûr le Dakar, que j'ai gagné 4 fois avec Nasser, mais c'est aussi du rallye, donc championnat du Moyen-Orient, on a fait un peu de championnat du monde, où on a quand même été aussi champion du monde en WRC2, plusieurs fois champion du Moyen-Orient des rallies, entre autres, et bien sûr pas mal de belles victoires en rallye-raid. Et si on reprend un peu le fil rouge à l'envers, si tu veux, ton enfance, dans quel contexte tu grandis ? Parce que je ne crois pas que tu grandis spécialement dans l'automobile, plutôt le ski ? Donc pas du tout, moi je n'avais pas, ce n'était pas une famille vraiment sport-auto, mon père adorait bien sûr les voitures, un peu la vitesse, mais lui c'était plutôt le ski, donc il m'a mis très très jeune sur les planches, il m'a poussé, j'ai glissé, je suis tombé, mais... Tu avais quoi, tu avais 3 ans quoi ? Oui, je n'avais même pas 3 ans, je pense que j'ai attaqué ça à 2 ans, et mon père était moniteur de ski, entre autres, ce n'est pas son métier principal, mais il a toujours adoré ça, il est pharmacien en fait, donc ça lui a permis aussi de participer à des compétitions, au championnat de France, au championnat du monde, mais des professions médicales, donc ce n'est pas le niveau qu'on peut avoir en ce qu'on voit à la télé, mais c'était quand même quelqu'un d'assidu et qui préparait les choses bien, il a réussi à être champion dans toutes ces catégories, donc forcément moi ça m'a poussé à essayer de vouloir faire la même chose, et donc j'ai commencé très jeune en fait le ski, et j'adorais ça, et avec pour rêve et ambition d'essayer d'avoir des bons résultats, et de faire peut-être ma vie dans le sport. Donc de devenir finalement skieur professionnel, c'était ton rêve quand tu avais 10 ans ? Oui, je ne sais pas si on peut dire rêve, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aurais adoré accomplir, réussir, et je m'en suis donné les moyens à l'époque, donc très très jeune, on était sur les pistes de ski tous les hivers, tout le temps, puisque mon père donnait des cours, donc il laissait son travail de pharmacien de côté, et on prenait des vacances en fait juste pour que lui puisse aller travailler, et que nous on puisse en profiter, et ça me permettait de participer en fait à tous les cours de ski, toutes les compétitions, et c'est ça qui a fait que vers 9-10 ans, quasiment j'étais au top de ce que j'ai pu réaliser en ski à cette époque-là, donc après tu te dis, il faut continuer, il faut intégrer des équipes, il faut essayer de gravir les échelons, et c'est ce que j'ai essayé de faire, donc à l'époque c'était plutôt des piquets, donc le spécial, le géant, un truc comme ça, les gamins on ne leur fait pas trop faire de la descente, enfin ça ne va pas trop vite, mais ça commençait quand même à envoyer pas mal, donc je m'étais mis dans cette filière-là, et 12, 13, 14, on essaye de penser à autre chose, et je voulais plutôt moi aller en dehors des pistes, donc un peu de freeride, un peu de freeride, backcountry, enfin des trucs, c'était le début des skicross, des choses comme ça qui émergeaient et qui arrivaient en fait, les billets, tous ces trucs-là, et j'ai essayé de bifurquer dans ce truc-là vers le skicross. Et à ce moment-là, c'était plutôt Pyrénées, Alpes, tu avais un attachement à une station en particulier ? Ben, mais mon père venait dans les Pyrénées, déjà, donc pas très loin d'ici, c'était Font-Romeu, et c'est vrai que j'ai beaucoup skié dans les Pyrénées, après on était quand même dans les Alpes par la force des choses, parce que si tu veux vraiment après continuer et faire un haut niveau en compétition, il faut un moment passer sur, je veux dire, des vraies pistes, il ne faut pas que ça soit péjoratif pour les Pyrénées, puisque j'y habite maintenant et il y a quand même de très beaux domaines, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut voyager un peu et aller voir ailleurs. Donc non, c'était quelque chose de très bien, mais mes parents aimaient ça aussi, donc ils m'aidaient à faire ça. Et voilà, petit à petit, c'était pour passer le temps en dehors de l'école. Et à ce moment-là, l'automobile, c'est quoi un peu pour toi ? C'est juste un moyen de déplacement ou tu as déjà un petit attrait ? Très jeune, en fait, mon père aimait bien la bagnole quand même, donc c'est sûr que dès qu'on était en voiture, lui, c'était les freins à main. Quand on était sur la neige, c'était le soir, il fallait aller sur les parkings pour faire de la glisse. Donc de suite, il m'a quand même mis dans l'ambiance de ce truc-là. Et très jeune, je me souviens, 13-14 ans, si j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais le droit de rentrer en conduisant la voiture par les chemins de traverse. J'habitais à la campagne sur les petites routes. Et c'est vrai que quand tu commences à avoir un coup de volant, après passer les vitesses, puis finalement, tu utilises aussi les pédales et que tu es à 14 ans, tu te régales, en fait. Donc dès que je pouvais, je demandais à conduire. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé très jeune, en fait, mais sans jamais avoir une seule pensée à l'époque de dire un jour, je ferais mon métier de ça ou même dans l'idée de faire un jour des rallies. C'était vraiment juste que j'aimais conduire. Mais tes idoles étaient plus dans le domaine du ski que du sport auto quand même à ce moment-là ? Complètement. À cette époque-là, c'était Edgar Gros-Piron. Quand les skicrosses ont débuté, Xavier Kuhn, Enac Gavaggio, tous les Français qui à l'époque étaient au top. Et Freeride, plutôt Garlin Chichery. Donc c'était des gens que j'admirais. Et le rêve, c'était plutôt d'un jour dire, je vais pouvoir skier avec des mecs comme ça. Moi, je n'étais rien du tout. Donc si tu veux, de pouvoir même juste les rencontrer à cette époque-là, quand tu as 14, 15, 16 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses cette transition un peu entre, même si, j'imagine que ça a mis un peu de temps, mais entre le ski et l'auto ? Tu as eu un événement grave, qu'est-ce qui s'est passé ? On avance un peu dans les années. J'ai passé aussi mon monitorat de ski, donc je travaillais en ski. Et en fait, à l'époque où il ne fallait pas, j'ai été percuté. Ce n'est même pas moi qui suis tombé ou qui ai fait une connerie, c'est quelqu'un qui m'a percuté sur les pistes de ski. Alors j'étais arrêté avec mon groupe d'élèves sur le bord de la piste. Et puis, donc problème au genou, cassé la rotule, les ligaments, un traumatisme crânien, enfin gros, gros choc qui m'a mis à l'écart. Et bon, opération, tout ça. Donc je me souviens à l'époque être arrivé à l'hôpital. Et ma première question, c'est quand est-ce que je roskis ? J'ai une compétition dans 15 jours. Et je me souviens encore le chirurgien qui dit non, mais le ski, tu oublies. Et même si tu roskis, tu ne seras jamais à 100% de ce que tu étais. Vu ton genou dans l'état qu'il est, ça ne marchera jamais. Donc bon, gros choc. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Je pense que j'avais autour de 20 ans, un truc comme ça. Donc c'était l'âge où, en fait, un peu décisif ? Oui, complètement. Après, de toutes les compétitions que j'ai eu faites, j'ai dû faire une ou deux compétitions en mondial, plusieurs fois les championnats de France, mais jamais dans ceux de devant. Donc j'aurais de toute façon pas pu en vivre, ou en tout cas pas en faire mon métier. Mais c'est quelque chose, c'était une passion, j'avais toujours fait ça. Donc forcément, le but, c'était d'y arriver, même si ce n'est pas toi qui gagnes au final. Mais bon, là, pour le coup, ça m'a vraiment mis un frein au truc. Et ouais, c'était un petit choc quand même. Donc sur le coup, tu dis, bon, il y a tout qui s'effondre, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et j'ai eu une petite période où je n'étais pas très très bien, tu te poses pas mal de questions. Et puis c'est comme ça qu'un jour, on arrive au rallye, en fait. Donc tu faisais des études en parallèle encore ? Ouais, j'étais encore à la fac. Donc ça me permettait, enfin, je pouvais faire un peu tout en parallèle. Donc ça m'a permis de terminer quand même des études avec un vrai métier, on va dire, entre guillemets. C'était quoi sur le métier ? Je suis opticien, en fait. J'ai fait pas mal de choses avant, mais au final, c'est opticien que je retiendrai. Donc c'était la bouée de sauvetage si un jour il se passait quelque chose. Et finalement, bon, j'ai dû m'en servir quelques mois où j'avais les béquilles, tout ça, et je pouvais vraiment rien faire de plus jusqu'à ce qu'un jour, Emmanuel Guigou, donc c'est un ami, un ami parce que j'étais avec son frère à la faculté, qui me dit, écoute, il y en a marre, je te vois, j'en ai marre de te voir comme ça. Si tu veux, je te fais essayer quelque chose. Emmanuel était copilote avant et il voulait se mettre, lui, au volant. Il me dit, écoute, si ça te plaît, viens, assieds-toi à côté de moi, on fait les rallies dans le coin vers chez nous, on habitait au même endroit. Il dit, je t'apprends le métier de copilote, le rallye, et puis si ça te plaît, tu te mettra au volant, tu verras, c'est comme ton ski, les trajectoires, la vitesse, tu vas retrouver exactement ce qui te plaisait en ski, c'est la même chose. Donc me voilà parti tester le rallye, sans rien y connaître. À ce moment-là, c'est quoi tes expériences ? Ça se résume à faire les cons avec tes potes, avec des petites voitures que vous avez ? Complètement. Si on revient un peu en arrière à la fac, j'étais à Montpellier, et ce qui m'a fait vraiment découvrir le rallye, c'est le rallye des Cévennes, derrière la fac, où on allait voir avec les copains, on prenait nos voitures, et puis on allait essayer de faire les spéciales avant la course, et puis on allait surtout voir, à l'époque, que les gens qui faisaient le spectacle. Donc c'était Ragnotti, Panizzi, enfin c'était une super époque, avec des très belles bagnoles, et c'est ça qui au final a fait que, que je me suis dit un jour, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si un jour on me pouvait, si un jour je pouvais être dans ces voitures-là, ça serait quand même extraordinaire. Mais sans, encore une fois, sans rien vraiment espérer, ou attendre, parce que ce n'était pas du tout le cas à l'époque, et puis je sais que mes parents m'avaient dit, le sport auto, jamais, tu oublies. J'imagine que ça a quand même dû fréquenter quelques parkings de supermarché, quand c'était vide, pour justement essayer de faire un petit peu de... Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux, c'est vrai qu'à la fac, on essayait, enfin on était tous un peu passionnés de ça, donc on était quelques-uns, à bien, à pas trop mal rouler, enfin à se faire plaisir, et c'est vrai que nos voitures, elles ont fait quelques kilomètres sur les parkings en terre, la plage, et des petites spéciales, enfin tout autour de Montpellier. C'était quoi les autos que tu avais à ce moment-là des 106 ? Là, à cette époque-là, j'avais une Renault 5, c'était GT, donc ce n'était pas la Turbo, c'était la GT, je me souviens que j'avais une finition qui s'appelait Bacara, donc le truc un peu, les sièges en cuir, le machin, mais bon, moi je m'en foutais, ce que je voulais, c'était le moteur, et c'était le même moteur, enfin les gros moteurs de l'époque, 90 chevaux ou 100 chevaux, je ne sais plus, mais bon, c'était largement suffisant pour faire les couillons, et j'ai eu par la suite une de mes meilleures voitures à l'époque, c'est une Honda Civic, avec un châssis de dingue, et pas plus de chevaux, je crois que ça faisait 90 chevaux ou un truc comme ça, mais par contre, je me suis vraiment régalé avec cette voiture, il m'est arrivé pas mal de petites histoires, mais c'était une bonne époque, on a eu fait, je me souviens que sur un soir, on a eu fait des 150 kilomètres sur le parking, on se trassait notre petite spéciale, et puis on se tenait à bout, on prenait les chronos, et puis voilà, c'était celui qui faisait les plus beaux passages. Finalement, en fait, ça a été un peu ton entraînement avant de passer aux choses un peu sérieuses avec Manu Gikou ? Ouais, complètement, mais Manu y a contribué aussi, je me souviens qu'à l'époque où on faisait les cons, Manu, il avait une siroco, et pareil, derrière, dans le champ de ses parents, il avait tracé une petite spéciale autour des cerisiers, et je me souviens d'avoir bien abîmé sa siroco, je m'excuse. Comment ça a débuté un peu avec Manu Gikou ? Donc là, vous, t'es vraiment dans une vraie voiture de rallye, ça commence en quoi, en groupe N ? Alors en fait, Manu Gikou, ça a commencé un peu avant ça déjà, parce que quand on était à Montpellier, donc lui, il roulait encore en tant copilote avec un gars qui s'appelait Xavier Fressos à l'époque, championnat de France, très bon niveau, capable d'être sur le podium, voire même de gagner, et à l'époque, le règlement n'était pas comme celui d'aujourd'hui, donc les reconnaissances étaient quasi illimitées, enfin c'était illimité, et tu roulais quasiment aussi vite en entraînement de jour de nuit que pendant le jour de la course finalement. Il faut bien dire aussi pour nos auditeurs et nos viewers qu'à l'époque, quand tu faisais du rallye, tu roulais énormément, enfin c'était plus que maintenant. C'était trop, enfin c'était presque trop. Plus, on connaissait par cœur finalement les spéciales, il n'y avait plus vraiment de travail, de prise de notes, enfin le travail était vraiment différent, mais ça nous permettait de passer 10, 20, on a eu fait des 30 fois par spécial, donc vraiment tu connais par cœur, et on a eu même fait des chronos plus rapides en reconnaissance que ce que tu fais le jour de la course, c'est des trucs de fou. Mais pour quand même faire ça à peu près en sécurité, à l'époque, on avait des ouvreurs de reconnaissance en fait, donc 6 billes, une bagnole devant et qui fait la circulation, c'est bon, c'est libre, c'est libre, attention, il y a une voiture devant, derrière, ça faisait un peu l'accordéon, mais ça permettait de travailler certaines parties de spécial, vraiment condition quasi course, on roulait même à l'époque, on avait des mulets, donc c'était la voiture de course homologuée pour rouler sur la route, ça aujourd'hui ça n'existe plus du tout, mais on en parlera plus tard, mais donc à l'époque, le premier contact c'était ça, parce qu'on s'était retrouvé à faire sur certaines épreuves dont les Cévennes, la voiture de sécurité pour leur reconnaissance. Donc là, tu es fin des années 90, 98, 99 ? Ouais, je pense que c'est 95, 96, un truc comme ça, quoi. Ok. Et donc par la suite, quand il s'est passé tout ce qui est arrivé, là malheureusement, Manu, on a commencé à rouler ensemble fin 97, début 98, où là, lui a quitté le haut niveau qu'il était en copilote pour se mettre au volant, et donc du coup, là c'est tout de ta poche, donc on a commencé avec la plus petite voiture du plateau, qui est une 205 rallye en groupenne, donc il n'y avait pas plus petit moteur, plus petite voiture. Presque d'origine, enfin le plus proche. D'origine, groupenne c'était voiture d'origine améliorée, enfin sécurité, donc l'arceau, les sièges, le machin, mais la voiture quasi d'origine, normalement il fallait même à l'époque les banquettes à l'arrière, le pare-soleil, le truc, je ne savais pas qu'il fallait les banquettes à l'arrière. Ouais, groupenne de cette époque-là, normalement c'était la voiture d'origine, tu mettais un arceau, un siège et tu pouvais rouler. Ça a bien évolué maintenant. Donc voilà, après on se retrouve à rouler dans des petits rallies autour de chez nous, donc j'habitais à Sereste dans le 04 et on se retrouve à faire des rallies entre le Mont Ventoux, les Monts du Vaucluse, des trucs par là, des petits rallies régionaux, 30 km, 40 km, mais du coup c'est là que j'ai commencé à vraiment apprendre le métier de copilote en partant de zéro. J'aimais ça mais je n'y connaissais rien du tout. Donc la mécanique, les cartes, la logistique, préparer un roadblock, enfin préparer les reconnaissances, un rallye, tout ça, moi c'était zéro. Et j'ai eu de la chance que Manu prenne du temps et beaucoup de patience pour m'aider à évoluer à cette époque-là. Tout à l'heure, tu me disais que tes parents n'étaient pas trop chauds pour que tu fasses du sport auto. Quand tu fais les débuts comme ça, tu fais quoi ? Tu fais ça en cachette ? Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que mon premier rallye, j'ai mis mes parents sous le fait accompli en fait parce qu'ils m'avaient dit jamais on financera ça, jamais tu feras ça, c'est trop dangereux, ça ne sert à rien et ça n'a aucun avenir à part te faire dépenser ton argent. Et je leur ai toujours dit que non et que vous verrez, un jour, vous verrez. Mais bon, sans trop y croire. Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, la première course, j'avais pris ma licence en cachette, Manu m'avait aidé en me prêtant un casque. Je me souviens à l'époque, on roulait avec un casque de moto. Il n'y avait pas la réglementation encore poussée comme il y avait aujourd'hui. Combinaison, je ne me souviens même plus. Il n'y avait pas besoin de sous-vêtements à l'époque. Tu roulais avec, je crois que c'était encore des tennis. Ce n'était pas du tout la même réglementation qu'aujourd'hui. Mais donc, me voilà inscrit inscrit à mon premier rallye qu'on avait très bien préparé avec Manu, que Manu connaissait par cœur aussi. Il m'avait dit de toute façon, t'inquiète pas, même si les notes, ça ne va pas, c'est un peu trop lent, un peu trop là, tu te trompes ou quoi, t'inquiète pas, je connais par cœur. Donc déjà, tu pars quand même en confiance, mais on avait quand même travaillé l'écriture, la prise de notes. Lui, en étant allé à haut niveau en tant que pilote, il m'avait déjà beaucoup, beaucoup appris de la manière comment faire pour en tout cas éviter les erreurs de base. Donc nous voilà partis et je crois que la course c'était le samedi, c'était un petit rallye régional et j'ai dû dire ça à mes parents le vendredi soir. Bon ben demain, je fais la course là-bas, machin, quoi, quoi, mais bon enfin, j'aurais dit non, mais de toute façon, je ne reviendrai pas en arrière, tout est fait, tout est inscrit, j'ai tous mes trucs, je suis avec Manu demain, c'est ici, si vous voulez venir, rendez-vous là-bas. Tu les as placés sur la course ? Ouais, ouais, je leur ai quand même dit de venir et je me souviens que ma mère était venue, je leur avais donné un endroit, évidemment, où il y avait un saut, une bosse, un truc. Pour bien les rassurer, quoi. Pour bien les rassurer et je me souviens que ma mère, elle avait eu la réflexion, elle n'était plus venue quelques courses après parce qu'elle était donc à la bosse et dans le public en nous attendant venir, en fait, parce que la petite voiture était toujours un peu derrière et je me souviens que ma mère, elle m'a dit plus jamais je viens, j'étais à côté de personnes qui ont dit juste avant que vous arriviez, attendez, il y a les fous qui arrivent et enfin, donc ma mère, elle ne s'attendait pas déjà à ce saut, un truc machin et c'est vrai qu'en connaissant par cœur, en ayant reconnu machin, Manu avec la petite 205, c'était juste extraordinaire, quoi. Il a été, il est toujours un pilote extraordinaire et à cette époque-là, on a dû faire, participer à 10 ou 11 courses la première année et on gagne 10 fois notre classe, quoi. Donc, ça roulait très très bien, très très fort, c'était impressionnant, ça glissait, enfin voilà, c'était la bonne école et c'est vrai que ma mère n'avait pas trop apprécié de voir les sauts, tout ça, ça ne lui plaisait pas trop, elle a mis quelques courses à revenir après et nous voir. Surtout que le problème, c'est que là, tu es complètement mordu, ça y est ? Ah bah oui, non, mais moi, j'étais comme un dingue, ça m'a de suite plu en fait, donc je regardais beaucoup, j'ai beaucoup appris de Manu lui-même déjà au volant, donc j'ai essayé de copier, j'ai essayé de faire la même chose, plus ou moins bien au début, mais en tout cas, tu apprends beaucoup en regardant les autres fers, donc il m'a beaucoup appris pour le copilotage, ce qui m'a servi pour après la logistique et la technique parce qu'encore une fois, je n'y connaissais rien, les voitures, les amortisseurs, les pneus, les pressions, les machins. Parce que justement, tu sais, je pense que le métier de copilote est assez mal connu. Complètement, et même la différence que tu peux avoir toi maintenant en tant que copilote rallye raid et la différence entre un copilote rallye, comment tu décris un peu tout ça ? Parce que, en fait, c'est vrai que en en discutant avec toi, tu as aussi la logistique, tu as géré un peu tout ce qu'il y a autour, en fait, tous les à côté que tu ne vois pas forcément. Oui, c'est sûr, d'autant plus quand tu débutes, c'est vrai qu'on se repose beaucoup sur le copilote pour organiser un peu tout. Donc la logistique, ça veut dire les hôtels, la restauration, l'équipe d'assistance, à quel endroit, à quel moment, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, le calcul de la consommation d'essence, tout ce qui va avec, donc dans la logistique, la voir où et à quel moment, le plan des reconnaissances, c'était illimité avant, c'était un peu moins grave, mais dans le temps, après, ça a été réglementé à certaines journées, voire certaines heures et plus que certains passages, maintenant, il n'y en a plus que deux. Donc tout ça, il faut que ça se goupille bien dans la journée et ça doit être géré par le copilote. Donc, je commence par quel spécial, combien il y a de kilomètres pour aller de tel endroit à tel endroit et tout ça, je l'ai appris sur le tas avec Manu. Donc, mes premiers rallyes, tu me disais, bon, je suis ici, sur la carte, je dois aller là-bas, qu'est-ce que c'est le plus court ? Bon, tu n'avais pas les GPS, les machins à l'époque qui te donnaient directement, tu vois, Waze, ça n'existait pas. Et donc, tu devais tout calculer, les cartes, pareil, c'était des cartes papier que tu dessinais toi-même et donc, tout ça, je le préparais moi à l'avance et c'est quelque chose que j'ai bien aimé de suite faire en fait. Et si tout ça n'est pas bien cadré, il y a de fortes chances que ça se passe mal après dans ta semaine de rallye. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de tout prévoir, de tout planifier, de s'y tenir et en sachant qu'il y aura quand même des imprévus mais moins il y en a et mieux ce sera, enfin plus facile ce sera à gérer. Donc ça, c'était le début en fait et petit à petit après dans les équipes quand tu montes en niveau et bien après tu as des personnes qui t'aident à le faire voire qu'ils le font pour toi donc c'est vraiment c'est vraiment autre chose mais il faut passer par toutes ces étapes pour pouvoir comprendre et surtout voir si à un moment il y a des erreurs qui peuvent être commises par ceux qui font ça pour toi. Ouais, c'est important je pense que c'est même si tu fais la comparaison avec l'entrepreneuriat quand tu montes une société et au final tu vas déléguer au fur et à mesure des tâches et c'est parce que tu les connaissais en fait avant c'est ça il faut vraiment avoir une vue globale de tout pour tout gérer parce qu'au final on pourrait dire le pilote il arrive il s'assoit il conduit mais tout ce qu'il y a autour ça doit être géré par le copilote donc c'est quand même un sacré boulot avant le rallye pendant le rallye et même après parce qu'il y a toujours un debriefing à faire qu'est-ce qui s'est bien passé mal passé et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la course suivante donc tout ça c'est finalement c'est ça qui m'a plu en fait à cette époque là et donner juste les notes en fait pendant la spéciale c'est vraiment la finalité du truc et c'est une toute petite partie du travail final et c'est vrai que les gens malheureusement ne voient que il est assis à côté il donne les notes et c'est fini quoi mais il n'y a pas tout le travail qui est autour de tout ça et qui est super important pour reprendre un peu le cours de l'histoire donc vous faites cette première saison groupe N où clairement vous explosez tout dans notre catégorie oui bien sûr comment ça se passe la suite donc la suite Manu a de suite compris que les capacités étaient là donc il a essayé de monter un programme pour rouler en formule de promotion chose qu'on a effectué donc on est passé en 106 en groupe N pareil donc je ne sais plus ce que c'était début des années 2000 c'est ça ? ça a été dans la foulée donc ouais je ne suis pas très fort en date mais c'est dans ces eaux là donc en fait ça s'est suivi et par la suite tu rencontres des personnes tu te retrouves à rouler avec d'autres personnes comme ça par hasard et la première des rencontres suivantes ça a été Fabrice Morel qui était lui à l'époque déjà pilote officiel chez Peugeot qui a une grosse sortie je ne me souviens plus je crois que c'était le Tour de Corse et à qui il manque un copilote pour finir la saison donc un pilote officiel chez Peugeot à cette époque là c'était des Super 1600 c'était le début de l'époque des Super 1600 et comme en formule de promo on avait souvent été ensemble parce que Fabrice et Manu étaient amis donc on s'est souvent retrouvés ensemble Fabrice m'a appelé en disant tiens il reste deux rallyes à faire je crois que c'était les Cévennes et le Var un truc comme ça ça te dirait de les faire avec moi ? ouais quoi à l'époque ouais mais t'es sûr je vais y arriver j'ai le niveau parce que tu passais du coup d'une 106 en groupène à Super 1600 en championnat de France team officiel en plus team officiel t'es sûr machin t'inquiète pas ça va faire pas de problème et donc on n'a pas eu des super résultats parce que c'était le début de la voiture et tout mais par contre ça m'a permis là encore une fois de monter d'un cran et de prendre confiance en fait parce que au final ça fonctionnait et puis on s'est régalé donc c'était sûrement pas ce que Fabrice avait avec son ancien copilote mais moi en tout cas ça m'a permis de comprendre certaines choses et de m'améliorer sur d'autres et voilà quoi c'est l'expérience qui rentre l'année suivante je crois que vous gagnez à nouveau avec Manu Digou vous gagnez en promotion alors l'année suivante en fait ce qui s'est passé j'ai continué à rouler un peu avec Manu mais j'ai été contacté par la suite toujours Peugeot par Brian Bouffier et là ça a été le début d'une nouvelle aventure en fait parce que Brian roulait déjà lui très bien en formule de promotion et là ça passait de la 106 à la 206 il me semble en formule de promotion et on participait aux deux donc la 106 sur la terre et la 206 sur l'asphalte avec pour but de gagner la formule de promotion et de pouvoir intégrer le team officiel l'année d'après et on se retrouve donc à rouler pas mal de beaux rallyes avec Brian et on gagne cette formule de promotion donc je pense c'était 2002 ça a une très très belle année très belle très belle bataille et on se retrouve je me retrouve encore une deuxième fois donc chez Peugeot officiel sauf que là j'y suis dès le début d'année avec mon pilote avec lequel j'avais gagné les formules de promotion donc on peut dire que tu deviens copilote professionnel complètement donc c'est quand même allé assez vite les rencontres ont fait que je me suis enfin les bonnes décisions au bon moment les bonnes personnes aussi ce qui fait que c'est vrai que rapidement je me retrouve à rouler avec une belle voiture un beau team et un pilote super rapide et à ce moment là t'es toujours en contact avec Manuel Guilou ? donc je suis toujours en contact bien sûr avec Manu qui continuait lui de rouler en formule de promotion aussi donc là forcément on n'était plus on n'était plus ensemble mais on était toujours on était toujours potes il n'y avait pas de soucis donc ça c'était 2003 après fin 2003 je crois qu'on décide avec Brian d'arrêter de rouler ensemble en fait ça commençait à être un peu compliqué il arrivait il arrivait à me mettre le doute en fait sur mes capacités à ce moment là et c'était vraiment lourd il n'avait plus le match quoi c'était vraiment compliqué des petites erreurs des sorties donc souvent le premier sur qui on met la faute c'est forcément le mec d'à côté bon bah là c'était comme ça et c'est vrai que fin 2003 donc pas de programme avec Brian pour la suite mais Manu qui roulait toujours lui et qui avait continué à évoluer avait monté un programme en super 700 pareil pour rouler dans le team officiel et là pour le coup chez Renault donc pareil il me contacte est-ce qu'on fait ça machin donc on fait tout le contrat je me retrouve dans une autre équipe officielle française Renault pour rouler avec Manu et la première rallye je crois que c'était Lyon-Charbeau on finit sur le podium il me semble enfin un beau rallye de Charbeau je ne sais plus combien on finit peut-être deuxième je ne me souviens plus je sais qu'on ne gagne pas mais je sais qu'on est sur le podium bon enfin tout se passe bien et donc même époque je reçois un coup de fil de de Guerlain Chichery donc ça c'est un truc de fou un gars avec qui j'aurais aimé passer mon temps à skier que je badais quand j'étais plus jeune ton idole de jeunesse mon idole une de mes idoles en ski que j'aurais aimé pouvoir copier ou égaler me téléphone mais pour faire de la bagnole donc salut Mathieu c'est Guerlain il roulait pareil en formule de promotion chez Citroën il avait gagné une formule de promotion donc à la concurrence et lui avait un programme en mondial donc championnat du monde avec les en super 700 donc il avait gagné ça donc ça s'appelait le junior WRC à l'époque et et donc bon un petit dilemme dans la tête évidemment parce que tu viens de signer un contrat chez Renault pour une année t'es en championnat de France enfin j'avais déjà vécu beaucoup de choses mais mais d'un autre côté on me propose de faire du enfin de rouler en championnat du monde donc tu dis waouh je suis parti de mon petit rallye régionale j'ai réussi à gagner les formules de promotion j'ai réussi à être dans une équipe officielle et là aujourd'hui on m'appelle et on me propose du championnat du monde donc donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à réfléchir à donner ma réponse mais bien sûr quand tu prends une décision et quand tu as un contrat c'est vraiment compliqué d'aller casser ça c'est un pote en plus et puis c'est un pote il y a plein de trucs qui n'allaient pas à cette époque là mais bon au final je dis écoute c'est ma chance c'est maintenant qu'il faut la saisir peut-être que ça ne se reproduira plus jamais championnat du monde championnat du monde il faut le faire il faut le faire donc j'explique ça à Manu tant bien que mal qui bien sûr le prend mal mais c'est normal c'est normal il ne m'a plus parlé d'ailleurs pendant au moins un an ça va mieux depuis il n'y a pas de problème maintenant mais c'est vrai que sur le coup tout était calé tout était monté l'équipe fonctionnait bien j'adorais rouler avec Manu mais là c'était le niveau encore au-dessus et dans la logique d'évolution et dans ce que je voulais du coup mettre en place pour la suite c'était un passage obligatoire donc il fallait le tenter je pense qu'avec le recul il dirait que t'as bien fait à ce moment-là mais maintenant il m'a dit mais heureusement et on a des super rapports maintenant mais quand on regarde la carrière de son côté de mon côté c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a vécu des très belles choses lui aussi que ce soit en championnat de France championnat d'Europe même championnat du monde enfin il a eu une belle carrière donc je ne sais pas ce que ça aurait donné si on avait continué ensemble mais bon voilà on a eu chacun de notre côté vraiment une très belle évolution et Manu maintenant comme moi je suis fier de ce qu'il a réussi à faire il est aussi très fier de ce que j'ai pu accomplir par la suite donc je me retrouve à partir pour Citroën donc troisième équipe française j'aurais roulé pour toutes les équipes donc je me retrouve en mondial avec Garlin et comment ça se passe avec Garlin parce qu'il a on va dire il a ce côté un peu peut-être chien fou c'est un peu en dents de scie les résultats comment ça se passe complètement en fait Garlin quand t'as l'habitude de sauter de la falaise de 10 mètres de haut et retomber sur tes jambes sans protection c'est sûr que le jour où on te met un arceau et qu'on te dit vas-y roule le seul truc c'est d'aller le plus vite possible et en fait il allait plus vite que la voiture donc je me souviens dans ses réactions c'est de dire moi je sais je peux le faire pourquoi la voiture elle ne peut pas le faire il faut se mettre au niveau de la mécanique donc au début c'est quelque chose qui a été dur à appréhender et c'est vrai qu'on était souvent très 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 rapides mais souvent dehors donc où ça cassait où c'était dehors et dans cette année 2004 malheureusement le seul rallye qu'on aurait pu gagner c'était en Turquie donc Junior WRC c'est moi qui fais une connerie donc voilà tu te trompes dans les notes ? non j'ai pointé en fait en avance on a eu un petit souci sur le routier on répart tant bien que mal machin tout ça on est vraiment vraiment à la bourre donc il roule très vite on est obligé de s'habiller en roulant donc le casque le machin il n'y avait pas le Hans à l'époque mais cagoule casque machin on arrive au pointage et d'instinct je savais qu'on était en retard d'instinct j'ai donné mon carton et je tourne les yeux comme ça et je vois qu'en fait sur l'heure de pointage je vois qu'en fait on est trop tôt je me rends compte putain la connerie je l'ai faite et je retire mon carton mais c'est trop tard c'est l'erreur de débutant tu dirais un peu ? oui oui c'est des erreurs de débutant c'est sûr c'est toujours comme ça avec le carton ? en fait quand tu sors le carton par la fenêtre ou tu tends ton carton ça veut dire je pointe tu es dans ta voiture je tends le carton c'est je pointe et donc en double verset ils disent pas oui attends le jeune non il arrive poum ils appuient sur le bouton et voilà ça s'est joué à quelques secondes mais j'étais trop tôt et malheureusement trop tôt de quelques secondes c'est une minute pleine de pénalité donc l'avance qu'on avait c'était quasiment les dernières spéciales on a perdu on finit troisième de ce rallye mais sans la pénalité on aurait pu gagner ça mais bon c'est déci donc ça fait partie de l'apprentissage malheureusement et là voilà il y a eu pas mal d'erreurs sur toute l'année et celle-là elle était de ma part et ça nous coûte la victoire et je crois que très vite là on est en 2004 si je dis pas de bêtises il y a cette transition qui se fait entre le rallye et le rallye le rallye de Dakar alors ça s'est fait à cette époque-là évidemment mais par la force des choses en fait fin 2004 chez Citroën ils disent à Garlin bon ok vous êtes rapide mais vous n'avez jamais fini la voiture elle est toujours pétée ça ira pas les gars enfin ça coûte beaucoup d'argent sans résultat quoi donc on se retrouve avec Garlin à dire putain qu'est-ce qu'il se passe l'année prochaine à part de financer nous et d'essayer de réellement finir on est cuit quoi on est mort et il s'est trouvé qu'à cette époque-là le hasard a bien fait les choses il s'est trouvé que la FFSA et ASO donc l'organisateur du Dakar ont organisé une sélection pour trouver des jeunes donc il fallait avoir moins de 25 ans aucune expérience en rallye raid enfin je ne sais plus trop ce qu'il fallait mais en tout cas dans les critères on était dans les clous et de toute façon on n'avait rien à perdre puisqu'il n'y avait rien vraiment de prévu pour l'année d'après donc avec Garlin on se dit bon bah allez on se prépare à ce truc-là donc il faut comprendre que dans l'histoire aussi le copilote que j'ai remplacé à l'époque avec Garlin c'est Michel Perrin donc Michel Perrin qui n'a plus besoin de présenter et qui à l'époque était le copilote le plus titré en fait de l'histoire en rallye raid et qui avait participé à de nombreux rallies enfin titré dans tous les domaines et qui avait même été team manager de chez Citroën enfin je veux dire le gars au top quoi est vraiment calé dans son domaine et comme c'est lui qui était copilote de Garlin au début c'est lui en fait qui nous a aidé à la préparation de cette petite sélection pour le rallye raid donc comme en rallye là on repart dans un truc où ni Garlin ni moi connaissions quoi que ce soit donc que ce soit de la navigation donc pareil mécanique sur les voitures on peut dire c'est à peu près similaire mais il y avait quand même des choses à appréhender mais surtout de mon côté la navigation tu passes faire du rallye et faire du rallye raid c'est vraiment deux métiers différents donc on pourra en parler après mais là on arrive vraiment dans un nouveau monde et donc à cette époque là Michel Perrin nous a bien coaché et surtout a repris toutes les bases nécessaires de la navigation et on a passé plusieurs jours ensemble à discuter de tout ça et à préparer cette sélection donc première sélection sur dossier on est retenu donc déjà pas mal il y avait 200 ou 250 dossiers donc ils en ont gardé une vingtaine et sur ces 20 ou 12 non 12 c'est 12 en fait équipages pilote copilote on se retrouve pour 3 jours de test c'était dans le massif central avec des tests physiques des tests d'orientation donc navigation des tests théoriques de navigation de mécanique des tests bien sûr de conduite donc franchissement un peu de vitesse mais pas trop c'était plus déjà pour départager un peu tout le monde et bon en physique à cette époque là on tue tout le monde navigation on avait vraiment bien préparé le truc donc franchement on a eu un sans faute tout ce qui était mécanique tout ça nickel les questions d'ordre général sur le Dakar et le rally raid on a cartonné aussi pilotage j'en parle même pas à Garlin au dessus du niveau et ce qui se passe à la fin de cette sélection c'est que donc on était en balotage avec un autre équipage et la dernière décision doit être prise donc par à l'époque monsieur Zani Roli qui est qui est le directeur du Dakar un représentant de la fédération française du sport auto et donc ASO et puis il y avait la télé je crois au milieu Eurosport ou quoi qu'il y ait peu importe donc le jury se rassemble et je me souviens qu'à l'époque il était ressorti ok les jeunes Garlin et Mathieu ils sont au top ils sont au dessus de tout le monde mais est-ce qu'ils vont finir le Dakar ? votre réputation d'avoir tout cassé c'est grave quand tu prends en fait tous les statistiques de nos dernières courses en fait on n'était jamais à l'arrivée donc rapide rapide dehors et c'est vrai que pour une fédération comme ça qui veut mettre en avant une formation et amener un jeune équipage à finir peut-être qu'on n'était pas forcément le meilleur choix mais au final ils ont quand même pris le risque et ils se sont dit que maintenant enfin j'en en a rediscuté après mais que qu'en essayant de nous canaliser un peu et avec la connaissance qu'on avait du rallye avant et la vitesse de Garlin peut-être que ça pouvait faire et si par hasard ça marchait ça serait quand même un super résultat à la fin pour cette opération et on a été choisi donc pour participer au Dakar 2005 donc premier Dakar tout ferait payer au final donc comment dans quel état d'esprit tu es à ce moment là parce que si on si on retrace un peu c'est quand même aller super vite entre le moment où tu te blesse et que carrière de ski terminée tu découvres un peu le sport auto et là en 2005 t'es sur le Dakar premier Dakar tu te sens pas comme t'as pas louté le syndrome de l'imposteur le fameux comment tu le vis bah non franchement à l'époque tu penses pas à ça mais mais tu sais c'est quand quand t'as cette impression enfin qu'autour de toi tout se passe comme il faut quoi tu le destin quoi alors les jeunes certains pourront dire la chance peut-être mais mais c'est pas de la chance c'est c'est du travail parce que voilà des erreurs parce qu'il en faut sinon t'évolues pas et puis après le bon moment les bonnes personnes beaucoup de prises de risques aussi personnelles parce que j'ai pas mal roulé au début pour rien je roulais gratuit tu pouvais pas non plus travailler vraiment parce que quand on t'appelait pour dire tiens ce week-end il y a un rallye machin est-ce que tu viens si tu dis ah bah non là je peux pas faut que je demande au patron machin ça marche jamais donc j'avais fait le choix et c'est pour ça que je reviens à mes parents aussi qui à l'époque à chaque fois je me souviens que les réactions les commentaires de ma mère c'était mais quand est-ce que tu vas vraiment travailler parce que tes trucs là ça ne marchera jamais je dis si 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 il faut donner il faut donner un jour ça va revenir vous inquiétez pas et là j'étais toujours dans ma période où il faut donner mais l'année prochaine c'est bon mais à chaque fois je changeais de niveau mais en donnant beaucoup de ma personne en fait parce que je voulais réussir et je voulais arriver à faire quelque chose et à l'époque j'avais aucune prétention tu pouvais pas dire bah ok moi je le fais mais il faut me payer non j'étais rien du tout même si j'avais réussi à rouler en championnat de France en championnat du monde ça a toujours été des concours de circonstances en fait des bonnes personnes un bon relationnel et surtout l'envie de faire j'ai toujours je suis passionné donc j'ai toujours eu l'envie de faire mieux et mieux et mieux donc à un moment pour réussir il faut donner de sa personne est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet en plus du fait que tu es copilote et quand tu es copilote c'est encore plus dur de réussir à être payé par rapport à un pilote est-ce qu'il n'y avait pas encore tu ne sentais pas cette différence ça c'est encore un autre débat mais c'est sûr que le pilote pardon oui le pilote il est mis en avant en premier et que le copilote au final on est là que pour faire des conneries et on parle de nous que quand il y a quelque chose de mal enfin une erreur et ça s'améliore avec le temps mais il faut vraiment il faut vraiment s'y atteler pour qu'on arrive à mettre en avant le copilote mais c'est vraiment très très compliqué il y a eu même des années où il n'y avait même plus le nom du copilote sur les voitures ils n'avaient mis que le nom du pilote donc c'était compliqué c'est vraiment une honte donc dans la voiture on est deux on est deux à gagner on est deux à perdre et quand il y a un résultat au bout c'est les deux et les deux doivent être mis au même niveau donc on n'y est pas encore mais ça progresse ouais ouais mais il faut vraiment enfin à chaque fois à chaque fois que je leur redis mais tu passes pour tu passes pour un casse-couille mais à chaque fois quand à la fin du rallye on dit Nasser Al-Atiyah a gagné le rallye ça nous dessert ça nous dessert quoi parce que non c'est Nasser Al-Atiyah et Mathieu Pommel et puis même tu peux rajouter et Toyota et toute l'équipe enfin c'est tout ça c'est pas un sport individuel bien sûr mais bien sûr que non donc c'est tout ça qui fait qu'à la fin t'as un résultat mais on est quand même deux dans la voiture et ça c'est très compliqué donc j'ai beaucoup de chance avec Nasser mais ça on racontera après donc là tu te retrouves au départ du Dakar tout frais payé donc on se retrouve à notre départ dans la 2005 première alliative premier Dakar il y a là c'était Barcelone Barcelone-Dakar et on roule avec un bowler donc c'est un Land Rover amélioré dans la grosse catégorie donc un truc où c'est injouable parce qu'à l'époque il y avait déjà les Mitsubishi avec tous les pilotes qu'on connait encore aujourd'hui Peter Hansel y compris Lucas Lefant aussi d'ailleurs qui viendra rouler après et qui a gagné le Dakar avec Mitsubishi mais bon ça c'est une autre histoire mais en tout cas voilà on se retrouve là au milieu de ce monde là encore une fois à tout découvrir avec des yeux comme ça j'étais jamais allé dans le désert j'avais jamais gravi une dune j'y connaissais encore une fois rien donc quand tu pars de zéro c'est quand même beaucoup beaucoup de travail en amont pour préparer ce que tu penses être le Dakar mais en fait plus tard et à chaque jour qui passe tu te rends compte que t'es à 100 lieux de ce que t'avais imaginé mais on a eu une expérience une première expérience là extraordinaire vous avez réussi à finir le Dakar ce qui est déjà incroyable en soi donc on avait pas mal commencé une première semaine où on naviguait entre 10 et 15 ce qui est juste improbable à l'époque avec une voiture comme ça mais on se débrouillait pas mal jusqu'à une étape qui était le passage du Maroc à la Mauritanie ouais c'est ça je me souviens plus le nom une énorme étape 600 kilomètres enfin un truc hors norme très compliqué où en fin d'étape en fait tout le monde est tombé en panne d'essence donc tout avait été sous-estimé le sable était très chaud très mou donc les consommations hors norme et je crois qu'au bout de 9 ou 10 heures de course il n'y avait que 7 ou 8 voitures qui avaient réussi à atteindre l'arrivée et qui avaient eux compris que ça passerait pas en essence et que ça serait très très compliqué donc tous ceux qui étaient derrière mais je crois que ce jour-là il y a eu plus de 100 concurrents qui sont tombés en panne d'essence enfin c'était un truc improbable donc on se retrouve on se retrouve arrêtés au milieu du désert pas très loin de l'arrivée mais une quinzaine de kilomètres mais panne sèche donc je sais qu'on a dormi dans le désert sur le sable enfin on avait un peu peur des bêtes à l'époque c'était notre première fois notre première fois dans le désert comme ça donc tu découvres encore une fois tu découvres tout dans la petite histoire on avait fait un petit tonneau quand même quelques centaines de kilomètres avant mais bon tonneau machin réparé reparti il n'y a pas de soucis mais c'était une sacrée journée et le lendemain donc l'organisateur avait envoyé l'armée les camions les trucs pour envoyer de l'essence un peu à tout le monde que tout le monde puisse rapatrier le bivouac terminé ils avaient annulé la journée suivante et ça nous a permis en fait de rattraper la caravane et de continuer de rester en course donc ce qui était incroyable voilà donc tout le monde perd beaucoup de temps et au final on finit ce premier Dakar à la 49ème place il me semble mais ça on regarde c'est anecdotique mais surtout on a fini ce qui est dingue donc c'est ce qui est énorme pour deux petits jeunes qui ne connaissent rien se retrouver comme ça à traverser le désert le Maroc la Mauritanie le Mali le Sénégal enfin c'était incroyable et je me souviens que tous les jours comme ça à l'époque sous la tente le soir c'était vraiment le Spartiap mais tous les jours à te dire qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je fous là et en fait quand tu termines cette aventure parce que c'est une vraie aventure on s'est regardé avec Garlin et le premier truc c'est de dire comment on fait pour être là l'année prochaine c'est un truc de dingue il faut qu'on soit là l'année prochaine et comment vous avez fait pour être là l'année suivante ? Garlin à l'époque avait un manager qui s'occupait de lui heureusement parce que sinon il n'y aurait rien qui aurait avancé donc on a eu la possibilité grâce à ce qu'on avait à peu près montré pendant ce premier Dakar sans expérience on a eu la possibilité de rouler dans plusieurs équipes en test dont à l'époque BMW donc c'était l'équipe X-Red et on se retrouve donc à faire un test qui s'est passé en France c'est une piste de rallye c'était à côté d'Alès terre de Romain Dumas terre de Romain Dumas voilà c'était à Monteil et donc on nous donne rendez-vous là-bas donc nous voilà prenez votre combi votre casque et rendez-vous à tel endroit et on arrive sur place donc les pilotes officiels étaient là et à l'époque dans l'équipe il y avait un certain Nasser Alatia donc qu'on découvre sur place c'est la première fois que je le voyais vraiment enfin en tout cas que je pouvais vraiment discuter et lui serrer la main parce que quand tu arrives sur le Dakar avec un bowler personne ne te connait et puis à l'époque bon après t'es tout timide tu vas pas tu vois dans les équipes salut Mathieu donc on découvre on découvre Nasser à cette époque-là et le boss de l'équipe donc Sven Quant nous dit voilà Nasser a fait un chrono sur la boucle la voiture elle est là préparez-vous vous faites 2-3 tours pour checker la piste et après vous me faites un chrono et on rediscute donc on monte dans la voiture Garlin donc comme d'hab on fait un tour machin tu vois c'est bon je la connais la piste on fait le chrono et on fait le chrono et en fait sur ce chrono-là on est plus rapide que Nasser bon je sais pas pourquoi et comment mais on est plus rapide que Nasser donc le boss le boss nous convoque il dit ouais c'est pas mal les jeunes machin bon on voit que vous savez conduire enfin que Garlin sait conduire par contre là pour le coup il n'y a pas de navigation ça me dit ça me dit pas ce que vaut ton copilote donc Mathieu il dit mais par contre ok ça va vous allez quand même assez vite donc rendez-vous le mois prochain c'était style je sais plus au Maroc donc 3 jours au Maroc pour des tests et après ça on décidera donc c'est la deuxième phase de test deuxième phase de test et après ça on rediscute donc nous voilà repartis au Maroc tout contents et on arrive au Maroc donc à l'époque c'était la fin du X5 et le début du X3 donc ils étaient en train de tester les nouvelles versions de voitures donc X3 et ils avaient amené pour nous au Maroc un X5 donc nous voilà partis donc pareil même principe sauf que là on se retrouve Merzouga donc c'est maintenant je connais par coeur cette région là mais à l'époque je découvrais tout on y était passé une fois pendant le Dakar donc au mois de décembre enfin au mois de janvier mais à part ça moi j'avais aucune connaissance de l'environnement du coin là-bas il dit voilà c'est votre autre book même principe Nasser a fait la chrono ce matin c'était une spéciale de 260 km je sais pas combien donc un truc un peu long vous inquiétez pas on vous suit avec l'élico machin la radio c'est là le truc c'est là tout est prêt vous touchez rien juste vous conduisez et vous essayez d'aller au bon endroit voilà faites attention mais essayez d'aller au bon endroit donc le départ c'est là-bas rendez-vous cet après-midi donc nous voilà au départ machin roadbook on fait toute la boucle donc on n'a pas battu Nasser Alatia évidemment mais pas de grosses erreurs je veux dire on n'a pas on n'a pas on n'a pas manqué de route on s'est pas perdu tout s'est bien passé pas de pas d'erreur dans les dunes c'est passé nickel donc une bonne journée quoi et comme ça pendant 2-3 jours et à la fin de à la fin de ces 3 jours le boss donc nous convoque et nous dit voilà j'ai un petit souci j'aimerais vous garder dans l'équipe pour l'année prochaine donc pour le prochain Dakar donc déjà parce qu'il n'avait pas du tout prévu à la base non non c'était pas prévu c'était juste un test donc il dit maintenant il faut trouver une solution pour que vous puissiez rouler par contre j'ai un petit souci c'est que aujourd'hui j'avais prévu de vous faire rouler en X5 donc avec l'ancienne voiture et en fait j'ai peur que ça soit possible que vous soyez presque aussi vite que mon troisième pilote en fait à l'époque c'était Alphi Cox donc un ancien motard qui était passé chez BM donc tu avais Nasser Alatia Yuta Klenschmidt et Alphi Cox avec leurs copilotes respectifs et il dit par contre bon je suis un peu embêté parce que ben X5 je veux pas qu'un X5 soit possiblement devant mes autres pilotes donc il dit j'ai peut-être une solution ça serait vous faire rouler avec la voiture de test donc le X3 qui est là en test donc c'est une voiture un peu moins perfo un peu plus lourde parce que ça a été tout trafiqué mais au moins vous avez la même voiture que les autres donc qu'est-ce que vous en pensez il dit par contre bon il y a quand même des conditions à suivre et les conditions à suivre à l'époque c'était il faut absolument que vous finissiez dans les 10 premiers et si vous finissez dans les 10 premiers ça ne vous coûtera que donc à l'époque c'était 200 000 euros c'est rien par rapport au prix du truc mais c'est énormément d'argent donc voilà réfléchissez puis revenez vers moi quand vous voulez et donc on en discute avec Guerlain donc premier truc déjà c'est est-ce que tu te sens capable de faire ça donc Guerlain qui me pose la question et j'ai dit ben écoute ouais ouais pourquoi pas mais par contre si ça foire moi j'ai 0 euros à te donner s'il faut donc à l'époque même pas question d'être payé ou quoi c'est c'est juste à amener le budget d'affaire gratuit mais il fallait quand même voilà et j'ai dit par contre si ça foire et qu'on n'est pas dans les 10 premiers Guerlain moi j'ai rien pour t'aider voilà je pense que j'en suis capable je vais tout faire pour mais je peux pas t'aider financièrement s'il y a une merde et donc bon ok je réfléchis machin ça a duré une quinzaine de jours et puis un jour il m'appelle et il me dit écoute j'ai bien réfléchi avec les partenaires qu'il avait à l'époque et puis j'ai un peu d'argent de côté écoute on prend le risque si on fait pas ça de toute façon on aura rien et encore une fois ben allez il faut prendre le risque il faut tout tenter c'est notre chance et donc je prends le risque et si ça foire je sais que ça me coûtera 200 000 euros on se débrouillera j'ai dit bon ok pas de problème donc on monte le truc avec X-Red et nous voilà partis donc pour notre deuxième Dakar et là pour le coup avec une vraie voiture dans un vrai team et avec un objectif donc dixième on nous demande pas de gagner heureusement c'était impossible mais dixième pour finalement un premier Dakar parce que à ce niveau là c'était quand même pas gagné d'avance mais bon tout se prépare et on arrive au Dakar donc 2006 t'as même pas 30 ans t'as à peine 30 ans ouais ouais on était jeunes vraiment jeunes à l'époque c'est ça pour le coup il faut quand même remercier la FFSA et ASO qui à l'époque ont fait confiance à cette opération et qui ont monté cette opération pour permettre comme ça à des jeunes de pouvoir rouler c'est juste énorme c'est aujourd'hui ça existe plus il n'y a pas ça ils l'ont refait l'année d'après donc pour le coup nous on était jury et c'est un autre équipage qui a été choisi et qui n'a pas fini d'ailleurs et suite à ça l'opération elle s'est arrêtée quoi c'était vraiment fragile quoi ça s'est tenu à rien mais ce qu'ils avaient peur l'année d'avant pour nous finalement on l'a réussi et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis où je suis sans ça je ne serais pas en rallye raid je n'aurais jamais gagné le Dakar et je ne serais pas là donc c'est juste énorme comme étape dans la vie si tu veux c'est incroyable et en même temps tu vois par rapport à tous les pilotes qui sont passés sur ce podcast nombreux sont ceux qui sont passés justement par des détections jeunes et qui malheureusement ont toutes plus ou moins disparu maintenant à l'heure actuelle et du coup tu as un peu l'impression que c'est quand même devenu plus inaccessible je ne dis pas que c'était accessible avant mais que c'est de plus en plus inaccessible ouais tout évolue les formules de promotion au tout début donc on peut remonter à l'époque où moi j'ai gagné les formules de promotion avec Brian Bouffier ça a amené quand même beaucoup de pilotes français sur le devant de la scène qui y sont encore aujourd'hui et qui ont fait des carrières fantastiques Augier il est sorti de ses formules de promotion et tous ceux qui ont suivi sont sortis des formules de promotion donc c'est heureusement qu'il y a eu ça et en France on a la chance d'avoir ces très belles formules donc ça existe toujours aujourd'hui mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué aujourd'hui d'amener un pilote à haut niveau parce que ça coûte de plus en plus d'argent donc à l'époque faire une saison c'était pas rien mais comparé à aujourd'hui c'est dix fois moins et aujourd'hui c'est compliqué de trouver des partenaires et quelqu'un qui suit et faire confiance à des jeunes sur plusieurs années pour les amener à haut niveau donc et copilote j'en parle même pas 2006 vous partez avec ce fameux X3 comment ça se passe parce que je crois que c'est assez grandiose l'histoire quand même donc l'histoire c'est en fait c'est aussi une très belle histoire on se retrouve donc en donc là pour le coup il faut quand même parler de ça c'est que pour le coup là Garlin il s'était mis en mode attention je me mets 20% en dessous il faut vraiment pas louper ce truc là il y avait l'épée de Damoclès au dessus là putain si on foire 200 000 donc on part tranquille on part tranquille et je me souviens que les premiers jours tout ça on naviguait 12 13 14 11 donc on était on était derrière et et au final pas pas dans l'objectif des dix donc bon ça avance comme ça et ce qui s'est passé dans cette première semaine en fin de première semaine en fait c'est que les pilotes rapides de la du team donc Nasser Utah et Alfie Cox les trois ils foire Nasser ils crachent plusieurs tonneaux voiture détruite abandon alors qu'il était troisième ou quatrième en général deuxième donc Utah Klenchmick elle a des soucis techniques elle se retrouve derrière nous et Alfie Cox pas au niveau et il se retrouve aussi derrière nous donc tous au delà de la douzième place qu'on avait nous douze et devant tous les autres teams officiels donc journée de repos le boss convoqué convoqué dans la caravane et il dit bon j'ai un petit souci j'ai plus de voiture capable d'être devant et j'ai besoin quand même de montrer que cette nouvelle voiture X3 elle est performante donc ce qu'on va faire c'est que je vous réduis la note à 100 000 au lieu de 200 000 mais par contre maintenant j'aimerais vraiment que vous soyez dans les 10 premiers parce que voilà montrez-moi que vous pouvez être dans les 10 premiers bon ben ok boss on va essayer alors même que vous n'avez pas encore le X3 le plus perfo vu que c'était la voiture de test on avait la voiture de test bon elle était un peu plus lourde ou quoi mais on avait c'était le même moteur les suspensions les trains enfin tout était pareil mais les voitures un peu plus lourdes mais quand même performantes donc bon deuxième semaine qui entame et donc je crois que c'est un neuvième temps la journée après la journée de repos qui nous fait revenir je crois dixième donc déjà on est un peu moins un peu moins stressé et après on a enchaîné huitième septième tout ça et ça nous fait passer à la neuvième place au général donc on est on est dans les trois jours après donc neuvième tout se passe bien machin et reconvoqué dans la caravane et le boss il nous dit bon c'est bien vous êtes dans les dix premiers vous avez pas abîmé la voiture tout se passe bien machin mais quand même maintenant j'aimerais voir ce que vous pouvez faire si je vous laisse rouler à votre rythme parce que je vois bien que vous êtes sur la retenue et un peu stressé de tout ce qui se passe donc il essaye de nous faire comprendre mettez un peu l'argent de côté mais bon il y avait quand même encore cette histoire de 100 000 même si c'est que 100 000 mais c'était quand même 100 000 énorme pour nous et il nous dit bon allez maintenant roulez lâchez les chevaux lâchez et puis on verra bien ce qui se passe et ce qui se passe et c'est ça qui est énorme c'est que donc la journée d'après je me souviens on fait quatrième et la journée d'après on gagne notre première spéciale et comment ça se passe et c'est ça qui est énorme c'est qu'on est dans la spéciale je sais plus laquelle on sort d'un village note un peu compliquée foireuse machin il y a plusieurs pistes on prend une piste et on voit revenir en face Peter Hansel donc Michel Perrin qui roulait avec Carlos Sainz chez Volkswagen enfin tout plein de top pilotes que quand tu les vois revenir en face de toi tu te dis bien là il y a un problème je suis pas je suis pas au bon endroit moi le novice je suis pas bon et donc Garlin mais t'es sûr t'es sûr machin j'écoute Garlin pour moi le cap est bon la distance on est bon ça tombe bien continue confiant quoi confiance du débutant confiance c'est en même temps le petit doute confiance mais sans savoir quoi mais bon confiance je dis bah écoute continue machin dans un kilomètre de toute façon nous qu'on soit septième huitième ou neuvième au général on s'en fout donc va voir nous on joue pas à la minute on joue à l'heure donc on a le temps d'aller voir deux kilomètres plus loin si la note elle est bonne et on avance et pour moi ça correspond donc je dis écoute là Y machin le cap il est bon continue donc continue 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 puis on voyait ça revenait machin et en fait on finit cette spéciale et on arrive à l'arrivée machin je dis ah bon on a fini je sais pas ce qu'ils ont foutu les autres et on demande mais il y a combien de voitures qui sont arrivées on est combien et Garlin il fait ben il y a que vous vous êtes les premiers je dis mais non mais quoi on est premier ben voilà vous êtes la première voiture à arriver donc en partant quatrième et en ayant des tops devant nous ou cinquième je sais plus que des tops devant nous tu te dis bien que t'as fait une bonne journée et en fait on a vraiment gagné cette spéciale donc ça nous fait pas gagner de place au général on est quand même neuvième mais on a gagné notre première spéciale sur le Dakar notre deuxième Dakar le jour d'après on part premier donc on ouvre la piste là évidemment un peu des conneries à droite à gauche mais on est dans les cinq premiers encore la journée d'après je crois qu'on fait deuxième et on est un jour avant l'arrivée à Dakar je suis reconvoqué dans la caravane du boss et le boss nous dit bon écoutez déjà un vous me devez pas d'argent et à partir de l'année prochaine vous avez un contrat et c'est moi qui vous paye c'est incroyable donc ça s'est passé comme ça en fait voilà donc tu vois de la prise de risque on y connait rien et ça va nous coûter 200 000 si on foire il y a de fortes chances que ça foire tu vois ça se goupille ça avance on gagne une spéciale on est dans les clous les autres nous ont aidé parce qu'ils ont eu des soucis et finalement on était les seuls représentants du team à terminer et dans ce qu'on nous avait demandé de faire donc à partir de là ça a été après donc mon premier vrai contrat voilà ma mère a été contente aussi elle a été rassurée mais est-ce que ça fait aussi le premier contact avec Nasser parce qu'il doit se dire le petit jeune ça va il gaze quand même il marche bien quoi donc c'était effectivement c'était le premier contact avec Nasser et je dirais que la vraie aventure en fait elle a commencé à ce moment-là donc 2006 quand je rencontre Nasser parce que finalement le contact entre nous deux il a de suite été ça a fait l'étincelle de suite quoi donc je n'avais absolument pas le niveau à l'époque pour être avec lui et heureusement parce que si je m'étais retrouvé avec lui de suite je me serais grillé tout seul parce que je n'étais pas du tout au niveau mais en tout cas la rencontre elle s'est faite là et c'est quelqu'un qui dès cette année-là en 2006 m'a toujours dit écoute je t'aime bien en gros si tu as besoin de quelque chose pour évoluer et que je peux t'aider demande-moi si c'est dans mes capacités je le ferai volontiers donc c'est parti comme ça en fait notre rencontre donc là tu as ton premier contrat pro sur le Dakar ouais t'es payé pour rouler c'était pas grand chose mais j'étais payé non mais ça reste incroyable c'était énorme comment ça va se dérouler parce que j'imagine que avant de bien sûr l'épisode que tout le monde connaissait quand tu maintenant es copilote de Nasser mais ça a été tout un process c'est ce que tu expliques ah bah oui mais en fait tout ce qui il n'y a jamais de hasard en fait et tout ce qui s'est passé avant toutes les erreurs qui ont été commises il y en a eu beaucoup toutes les courses tous les kilomètres qui ont été parcourus c'est ça qui crée l'expérience en fait et qui crée qui crée ta valeur en fait et tes capacités à pouvoir réagir en fait aux différentes aux différentes erreurs donc plus tu commets d'erreurs au début ça c'est en rallye raid mais plus tu connais d'erreurs plus tu commets d'erreurs pardon au début et bien plus vite tu seras à même de réagir à ces mêmes erreurs quand elles reviennent à toi sur d'autres courses donc tout ce qu'il y a eu à cette époque là il n'y a pas eu que du bon mais ça a tout été bénéfique en fait ta cour d'apprentissage va beaucoup plus vite en fait mais complètement et quand tu regardes en fait c'est ce qui a été depuis le début depuis les débuts en 98 ça a toujours été les pilotes et les teams avec qui j'ai été ont tous aidé à leur tour à en fait à me faire gravir des échelons plus bien sûr le travail que tu dois fournir à côté ça n'arrive pas tout seul mais c'est toujours l'environnement que tu as créé autour de toi qui j'ai réussi à créer en fait autour de moi qui m'a permis d'évoluer plus vite en fait c'est tout donc là sur cette année 2007 comment ça se passe avec Guerin je crois qu'il y a un crash non ? c'est cette année là ? alors je ne sais pas si c'est 2007 je pense qu'on enchaîne non si oui je crois que tu as raison c'est l'année d'après 2007 donc forcément contrat on est confiant donc on est reparti à rouler comme il faut et enfin comme il ne faut pas mais à essayer en tout cas d'être devant et je sais que sur les premières journées on se positionne quatrième au général enfin super quoi juste où il faut mais un poil trop vite quoi comme d'hab et énorme crash donc énorme crash avec le X3 dans le désert pareil en Mauritanie là des plateaux un peu foireux très très rapides à l'époque les voitures n'étaient pas limitées donc on dépassait on arrivait quasiment à 200 voire un peu plus et on tape dans une petite langue de sable qu'on n'a pas vue tonneau par l'avant à 180 enfin plusieurs fois comme ça tourner en l'air machin et on s'arrête sur le toit et donc je crois que je me suis même dit bon ben là on est mort enfin c'est fini quoi et en fait donc on finit sur le toit je me retourne donc moi je suis là hop je bouge un peu tout va bien et je me retourne à Garlin je dis ça va et je me souviens qu'il me dit non ah ok donc je me souviens sortir de la voiture appeler les secours machin la première voiture qui arrive derrière c'est Arrivatanen donc il nous aide à mettre un peu tout en place on sort Garlin de la voiture on l'allonge et tout machin et je me souviens que donc je mets tout en place en fait pour que tout se passe bien les secours les trucs et dès que quand je vois l'hélico j'ai dû me dire en fait bon bah ça y est ok on est sauvé et je me souviens je tombe enfin je tombe et je me réveille deux heures après à l'hôpital on nous avait embarqué dans l'hélico machin j'ai un petit trou à ce moment là mais je me souviens avoir tout organisé avant de dire bon allez c'est bon on est sauvé et le logisticien jusqu'au bout putain ouais ouais mais bon après on s'est retrouvé hôpital de campagne au milieu de nulle part en Mauritanie donc t'imagines de là ils nous ont mis dans un avion j'avais eu je crois entre temps je crois que j'ai eu ma mère au téléphone par l'intermédiaire de quelqu'un que j'entends encore dire bon il peut pas vous parler mais tout va bien bon enfin un truc dingue quoi et avion et il nous envoie au Canary à l'hôpital et je me souviens on se retrouve tout seul comme ça à l'hôpital au Canary dans une chambre un truc tout pourri parler espagnol que personne comprend et nous on avait qu'une an de vie c'était se barrer la maison et on a mis trois jours à s'échapper de l'hôpital vous étiez pas trop blessé ? non ça va au final ça va rien de cassé tout ça mais c'était vraiment un choc violent et puis surtout on avait eu le choc ensemble dans l'arme qui avait été traumatisant mais là c'était quand même vraiment quelque chose de nouveau moi j'avais jamais eu de crash comme ça et c'était la première fois des tonneaux à cette vitesse là machin en plein milieu de nulle part enfin c'était vraiment dur mentalement physiquement mentalement quoi et on a mis plusieurs mois d'ailleurs à s'en remettre à chaque fois qu'on remontait dans la voiture et que tu voyais un truc arriver qui ressemblait à là où on avait tu sais on était tous sur la retenue de dire moi je fermais les yeux c'est bon on est passé enfin on a mis quelques mois à vraiment revenir tu vois calme quand tu parles du crash dans l'arbre j'imagine que tu fais référence encore à l'époque rallye où vous avez fait un ça c'était rallye donc à l'époque où on roulait ça c'était 2004 j'ai eu deux gros crash enfin maintenant d'autres avec Nasser mais j'ai eu deux gros crash vraiment qui m'ont fait mal à l'époque j'ai rien eu de cassé si tu veux mais c'est des chocs tellement violents donc c'est beaucoup de jets encaissés et ton cerveau il s'en souvient quand même donc à un moment ça marque un peu est-ce que c'est sur ce Dakar là aussi je sais j'en suis pas sûr mais ou en fait sur le guidage il y a eu une petite erreur et vous vous êtes retrouvé en fait dans une espèce de falaises ça c'est des histoires il y en a beaucoup mais celle-là elle est énorme mais c'est toujours encore une fois de l'apprentissage et à l'époque où je faisais beaucoup d'erreurs mais c'est normal donc on se retrouve on est en Argentine on est dans un endroit qui s'appelle Fiambala donc un endroit qui est connu et réputé maintenant où on va retourner d'ailleurs pour la prochaine manche du championnat du monde cette année donc on se retrouve dans cet endroit qui sont des dunes en altitude très compliquées en navigation très compliquées pour les moteurs enfin tout il y a tout qui va mal et donc je m'écarte de la trace j'étais un peu moins bon à l'époque que ce que je suis aujourd'hui en navigation et donc je m'écarte du cap et puis je ne me rends pas vraiment compte je ne sais plus trop où je suis et au loin on voit un hélicoptère donc posé sur les dunes on se dit bon il y a de fortes chances que l'hélico il soit quand même sûr pas trop loin de là où il faudrait être allons vers l'hélico en fait il n'y était pas mais bon on va vers l'hélico et dans mes notes que je pensais être à peu près là alors que j'étais à 3 km de là où il fallait être je vois descendre à gauche dans la vallée donc à la Guerlain je dis regarde ça doit être là-bas derrière l'hélico ça a l'air de descendre vas-y passe l'hélico et derrière dans la vallée et puis on va bien se retrouver et je me vois encore on passe donc cette dune il prend la dune et on se retrouve donc il freine de suite on s'arrête ça glisse comme ça mais on est sur une dune à 45 degrés 300 mètres de long et en face de nous on voit falaise falaise pareil 200 mètres de haut et on est dans la descente donc là on se regarde on fait là on est mal on est mal on est mal impossible de revenir en arrière donc tu regardes à gauche et à droite la dune elle faisait pareil 500 mètres de long mais à pic 45 degrés et sable tu sais tu t'appuies comme ça le sable ça fait une avalanche quoi donc ok donc je sors de la voiture je descends à pied je vais voir jusqu'en bas de la falaise je regarde à peu près ce qu'il en est je remonte à la voiture je me souviens sortir les cartes à cette époque là on avait le droit aux cartes donc c'était du 1 millionième donc c'est c'est nul mais bon c'est pas une bonne précision c'est pas une bonne précision c'est pas assez précis mais en tout cas ça nous permet de voir que je retrouve là où on est je retrouve la falaise et je vois qu'à peu près 2 kilomètres si on suit 2 kilomètres de la falaise après ça s'ouvre et on rejoint la vallée enfin une vallée qui après je le serai enfin maintenant je le sais c'était vraiment celle qu'on devait avoir mais 2 kilomètres plus loin quoi il fallait absolument pas descendre là et bon donc on est là par contre je regarde la voiture en haut là-bas je remonte et chez Guerlain de toute façon il n'y a pas le choix il faut descendre donc il y avait 2 mètres enfin la largeur de la voiture entre le bas de la dune et le il y a un petit plat qui était en fait une rivière asséchée et la falaise qui était abrupte de toute façon on n'a pas le choix donc on descend et puis on va essayer de se sortir de se merder il n'y a pas le choix je lui dis par contre je ne suis pas trop trop sûr là moi je descends à pied je ne descends pas dans la voiture donc je vais en bas et je l'attends et lui je me souviens il a fait aussi la descente porte ouverte prêt à sauter prêt à sauter parce que la voiture si elle se mettait un peu en travers tellement c'était mou tu vois à l'époque tu n'as pas l'expérience tu ne sais pas vraiment ce que ça va faire enfin bon donc il descend tout petit tout doucement il arrive finalement en bas donc on remonte dans la voiture on se rattache on repart et il dit bah écoute il faut aller vers là-bas et puis les deux fameux kilomètres 2h30 on a mis pour les faire parce qu'à des moments la dune elle revenait à ras de la falaise donc il fallait un peu remonter ça ne passait pas on s'était ensablé le jack donc le vérin qui nous sert à mettre les plaques vérin hydraulique qui nous sert à mettre les plaques sous les roues péter enfin des trucs de fou donc tu te retrouves à pelleter machin mais jamais on va s'en sortir moi je t'ai déjà pensé bon bah là on est mort alors déjà on est viré parce que on est viré et mon deuxième truc c'est de dire mais comment ils vont venir chercher la voiture il faut la démonter et il faut un hélico et je vois pas d'autre solution et bon tant bien que mal donc toujours avec cet esprit de il faut y arriver il faut y aller il faut rien lâcher et ça pour le coup avec Garlin on l'avait on n'a jamais rien lâché jamais 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 on arrive à sortir de ce merdier et à retrouver cette vallée revenir en sens inverse de tous les autres remonter chercher parce qu'il y a quand même des waypoints donc des endroits obligatoires de passage pour pas avoir encore plus de pénalités donc on retourne chercher ça et on se remet sur la bonne route donc en se disant bon ben là on est mort de chez mort on a perdu je savais qu'on avait perdu deux heures et demie c'est cuit cuit et bon on finit cette spéciale qui se termine aussi dans un enfer de fèche-fèche donc fèche-fèche c'est ce sable très souple un peu de la farine tu tapes dedans ça fait de la fumée enfin un truc de fou donc t'y vois rien tu roules dedans t'y vois rien et il fallait trouver des petites passes machin donc un truc une journée de merde et on termine quand même cette spéciale et un peu le même principe tu sais que première fois où t'arrives et on te dit mais vous êtes la première voiture donc là on était pas les premiers mais en ayant perdu le temps qu'on avait perdu on sort neuvième de la spéciale c'est incroyable en ayant perdu quasiment trois heures j'ai dit mais putain mais ils sont où les autres mais en fait il n'y avait eu que des problèmes ce jour-là le sable trop mou tout le monde tanké perdu enfin bon une journée l'enfer il n'y a personne qui a fait la meilleure que vous si il y a deux voitures qui sont passées enfin il y avait deux traces de moto ce qui nous a quand même donné l'envie d'essayer de sortir de ce truc-là on s'est dit si les traces continuent c'est qu'à un moment ils ont dû réussir à sortir et pendant qu'on était en train de nous s'en dépatouiller il y a quelqu'un qui était autant perdu que nous alors je vais te dire qui c'est après parce que c'est quand même marrant donc quelqu'un qui était autant perdu que nous et qui nous suit qui nous dépasse enfin on a fait la même route en fait voilà et en fait le copilote qui était derrière à l'époque qui a pris la même route que moi c'est Jean-Marc Fortin et Jean-Marc Fortin c'est maintenant le directeur d'Overdrive donc qui est en quelque sorte mon chef mon patron aujourd'hui chez Toyota donc c'est quand même marrant c'est ironique mais bon donc on sort de cette spéciale et finalement on perd beaucoup de temps on avait perdu notre place mais on était 8 ou 9ème aussi là au général et en fait on finit ce Dakar-là cette année-là 9ème aussi donc je ne sais plus quelle année c'était mais cette spéciale-là elle est vraiment restée dans les esprits et en fait chaque année chaque année où on est repassé dans cette spéciale de Fiam Bala il y a à chaque fois eu des drames c'est là où Carlos a fait son tonneau dans le Rio c'est là où Peter Hansel s'était pris un arbre et puis il avait arraché la moitié de la voiture c'est là enfin chaque année il s'est passé des choses dans Fiam Bala et c'est pour ça je me suis dit on y retourne cette année donc on verra ce qui se passe c'est au mois d'août est-ce que c'est quelques années plus tard aussi que tu te retrouves à côté de Nasser je crois qu'il y a une opportunité donc c'est ça c'est l'année d'après c'est 2008 donc on a toujours on a gardé toujours des contacts avec Nasser on s'entend super bien voilà après on est dans le même team donc on se voit souvent mais sans jamais à un moment penser à autre chose que bon voilà on est potes point final il a un peu ce rôle en plus de mentor entre guillemets lui a toujours donné des conseils alors à cette époque-là moi je me rendais pas vraiment compte si tu veux de tout ce qu'il essayait de faire pour moi mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais demandé des choses il a toujours trouvé une solution pour que ça fonctionne et donc à cette époque-là 2008 il doit rouler en où est-ce que c'était si en Arabie Saoudite où les femmes sont interdites il avait à l'époque une copiote donc l'Arabie Saoudite interdisait aux femmes de participer à des compétitions internationales à cette époque-là ça a changé depuis donc c'est Tina Turner c'est Tina Turner c'est ça et donc il dit au boss donc Zenquant il dit je vais tester le jeune je vais tester Mathieu t'es sûr ouais je vais tester le jeune donc il m'appelle et viens on va faire la prochaine course ensemble donc comme d'hab t'es sûr si ça se passe mal il dit c'est bon t'inquiète pas on va voir ça va bien se passer et donc je me retrouve en Arabie Saoudite à faire cette course avec lui c'était deux jours et demi de course c'était une baja et bon j'ai commis des erreurs j'ai fait des conneries mais on arrive toujours à trouver la route et lui arrive à compenser en fait avec la vitesse et on gagne cette première course ensemble donc top première course premier contact avec Nasser et première victoire donc même si je sais intérieurement que j'ai pas été au top c'est quand même une victoire c'était au final ma première victoire dans une course en rallye red donc fantastique et en plus les notes en anglais tu passes de français au long de l'anglais des notes en anglais donc j'étais pas super bon à l'époque enfin la base mais si tu veux j'avais pas un anglais assez fluide pour pouvoir vraiment être confiant donc c'est ça aussi qui m'embêtait un peu à l'époque mais bon voilà c'est comme ça en tout cas ça se passait bien et c'est à la même époque que mon souhait d'ailleurs avec Nasser a été de je lui ai demandé si c'était possible de pouvoir rouler au Moyen-Orient avec en rallye n'importe quelle voiture n'importe quel pilote mais pour me pour me créer mon expérience de donner des notes en anglais et ok je vais regarder si je trouve quelque chose je te dirai en fait très rapidement il m'a fait rouler donc d'abord avec sa famille le frère le cousin un autre cousin donc j'ai fait pas mal de courses en fait au Moyen-Orient avec différentes voitures donc des frères et des cousins qui étaient pas du tout au niveau technique de Nasser mais à l'époque je m'en foutais moi ce que je voulais c'était vraiment donner des notes en anglais et prendre de l'expérience pour être de plus en plus en confiance en fait avec ça parce que je savais et déjà à l'époque j'avais compris que de toute façon français et français et l'avenir avec un pilote français moi il n'y en avait pas donc si je voulais évoluer il fallait que ça passe par un pilote étranger et si je voulais être pris par un pilote étranger il fallait que mon anglais il soit parfait pour amener ce pilote à bon port donc c'est ce moment là que tu arrêtes avec Guerlain Chicherie tout s'est fait à peu près à la même époque en fait j'ai refait un Dakar quand même avec Guerlain et puis toujours un peu toujours un peu pareil donc on retermine je crois neuvième ou huitième je sais plus mais toujours sur le fil toujours trop et en fait j'arrivais pas moi à l'époque à le raisonner à le calmer et puis j'étais plus vraiment en confiance donc on s'est d'un commun accord on a décidé de ne plus rouler ensemble donc ça c'était je pense que c'était après le Dakar 2009 donc là tu commences à rouler beaucoup avec ses amis enfin ses frères cousins de Nasser c'est là que du coup j'ai refait un peu plus de rallye j'ai toujours gardé un oeil rallye raide parce que l'année d'après je roule quand même donc avec Carlos Souza dans l'équipe Mitsubishi qui terminait en fait l'époque officielle où ils avaient tout gagné l'équipe avait été rachetée mais en gardant la même structure donc à l'époque c'est Dominique Serriès qui était directeur de cette équipe team manager team principal et qui m'a ramené enfin qui avait vu qu'il y avait un petit potentiel et un peu pour m'aider un peu pour voir vraiment s'il y avait possibilité il m'a fait intégrer l'équipe et être copilote de Carlos Souza donc Carlos Souza et ça c'est un beau Dakar on a navigué quatrième quasiment toute la course une petite erreur en fin de rallye il nous fait terminer sixième mais un très beau Dakar ça te redonne un peu confiance c'est à ce moment là aussi où tu roules beaucoup avec Yazid Al-Raji ouais Yazid Al-Raji donc pareil c'est Nasser qui a fait le lien au Moyen-Orient donc il a bien vu que les frères cousins j'avais quand même envie de plus et j'avais besoin de plus pour améliorer donc il m'a créé le lien avec Yazid Al-Raji pour le Moyen-Orient donc c'était à l'époque du super 2000 donc c'était les premières voitures super 2000 enfin c'était le début et moi ayant goûté au rallye raid j'ai petit à petit amené Yazid aussi à participer à des courses en rallye raid pour lui faire connaître la chose et en espérant qu'il ait envie de rouler en rallye raid tu vois je savais pas de quoi aller être fait l'avenir donc j'avais besoin de trouver et de mettre en place quelque chose qui pouvait être bien pour tout le monde pour le futur sachant que là t'étais aussi déjà en tant que compétiteur mordu de résultats il y avait peut-être un peu une dissonance entre vous deux c'est ça ? ouais mais moi j'ai toujours eu ça en fait mon seul but dans la vie c'est d'aller gagner la course c'est de participer ouais c'est bien mais moi ce que je veux c'est gagner c'est être devant et c'est ce que j'ai toujours dit en fait à tous les pilotes avec qui j'ai roulé avec qui j'étais c'est que au final gagner sa vie enfin je veux dire l'argent pour moi ça vient après mon souhait c'est de gagner la course et si tu gagnes la course tout le reste ça va suivre donc faisons d'abord l'essentiel c'est gagner et puis tout le reste ça va venir tout seul et c'est vrai qu'Yazid à cette époque là bon c'était pas trop la mentalité lui il venait là pour s'amuser et puis bon si ça marche tant mieux si ça marche pas demain je vais faire autre chose et c'est vrai qu'à l'époque moi c'est pas ce que je recherchais donc ça s'est arrêté là mais ça t'a permis quand même de rouler de prendre de l'expérience il y a toujours de toute façon du positif dans tout ce qui arrive que ça soit bon ou mauvais il faut savoir d'ailleurs prendre que la partie positive pour garder ça et évoluer pour la suite donc c'est ce que j'ai mis en place et c'est ce que j'ai adopté comme ligne à suivre depuis le début en fait que ça soit en ski ou que ça soit depuis Manu en 98 c'est exactement ça et il n'y a pas de raison de changer ça donc après ça toujours équipe Mitsubishi qui a évolué en team privé et je me retrouve à rouler avec un Hollandais qui s'appelle Bernard Tenbrink donc pareil mis en place par Dominique Serrias à l'époque et après il a quitté la structure mais c'est lui qui avait créé tout ce truc-là enfin qui avait mis en place tout ça et donc Bernard Tenbrink pareil un gars qui faisait du rallye vers chez lui en Hollande qui avait été champion de Hollande de rallye traditionnel et qui voulait tester le rallye red donc on se retrouve à rouler à la Baja Espagne première course de sa vie on termine deuxième donc un très beau résultat de là il dit on va faire le Maroc et puis j'aimerais bien faire le Dakar donc on participe au Maroc première victoire donc là je ne me souviens plus qui est trop il y avait en face mais peu importe première victoire donc au rallye du Maroc il faudra garder d'ailleurs cette victoire en mémoire parce que dans les statistiques après c'est le seul rallye où j'ai plus de victoires que Nasser et donc on arrive au Dakar et pour son premier Dakar on termine huitième ce qui est très bien un résultat mais improbable improbable et c'est à cette époque-là que j'ai senti en fait qu'en moi le déclic de dire ok là je pense que là je suis prêt tu touches au niveau au très haut niveau dans ta tête oui parce que beaucoup moins d'erreurs et surtout toutes les prises de décisions à cette époque-là quasiment toutes bonnes donc je ne sais pas s'il faut aller à droite à gauche je choisis à gauche c'est à gauche je sens qu'il y a un truc qui n'est pas bien je lui demande de ralentir putain il y avait un gros truc énorme qui n'était pas marqué dans le robot que des trucs comme ça ça se met en place tu as développé un feeling presque instinctif mais je l'ai senti que à partir de cette époque-là donc tu vois on est 2011-2012 je ne me souviens plus à peu près mais c'est ces dates-là premier Dakar 2005 donc ça prend quand même tu vois ça a pris beaucoup de temps 5-6 ans avant de se dire ok maintenant je pense que possiblement je suis prêt à être devant voilà jusqu'à là mon meilleur résultat c'était 6ème donc 2 fois 9ème 1 fois 8ème je suis quand même tu vois dans le bon wagon mais de ceux de derrière quoi donc et jusque-là toujours un peu sur la retenue toujours stressé et là je sens qu'il y a un truc tu vois je commençais à faire des petites coupes je commençais à optimiser certains endroits où je savais qu'on pouvait gagner du temps j'arrivais à le faire en confiance donc le pilote me suivait même s'il n'y avait pas de trace non mais va là on va ressortir là-bas pam pam lui il va là-bas mais il n'y a rien il n'y a pas de point on va le il sentait que tu n'avais pas de doute donc il y allait quoi voilà et c'est à cette époque-là que tu vois donc là 8ème forcément j'imagine que l'année suivante vous re-signez on re-signe il y a eu quelques courses entre temps mais on re-signe mais malheureusement un petit problème familial chez Bernard l'empêche de prendre le départ du rallye 2-3 jours avant donc je me retrouve à pied juste avant le départ donc je n'ai pas mis ça de côté c'est une expérience supplémentaire parce que j'ai été récupéré de suite par Eurosport en fait sur place pour faire les commentaires à la télé donc c'était aussi une belle expérience et qui m'a servi pour la suite parce qu'on découvre en fait d'autres choses quand on est acteur c'est une chose mais quand on est derrière et qu'on voit comment ça se passe c'est encore autre chose et donc je suis content de cette expérience donc en tant que présentateur à la télé c'est sûr que j'étais pas j'étais pas au niveau mais peu importe ça m'a fait découvrir quelque chose qui m'a aidé aussi pour la suite est-ce que c'est à ce moment-là ou peut-être l'année suivante que Nasser t'appelle ? donc 2013 avant je reparticipe au Dakar avec non c'est même 2014 donc il doit y avoir une année d'écart 2014 Dakar avec Bernard Tenbrink où là pour le coup on crache dans les premiers jours on essaye de rattraper un peu le temps on était 40ème on remonte 20ème enfin un Dakar pas super mais ça se passe voilà et c'est après ce Dakar-là donc Dakar 2014 que je reçois un petit coup de fil de Nasser donc toujours pareil salut Mathieu comment ça va la famille les enfants et tout machin tiens tu fais quoi la semaine prochaine ? alors je dis bah attends non bah y'a rien la semaine prochaine pourquoi il se passe quoi Nasser ? il dit bah y'a le rallye du Qatar là et je voudrais enfin à l'époque il me dit j'ai pas de copilote alors qu'il était en contrat avec Luca Cruz à l'époque toujours toujours BM ou non chez Mini non il était chez Mini à l'époque en gros il était pas satisfait des résultats quoi enfin en gros il était pas satisfait du résultat au Dakar c'était pas très bien passé en fait il aurait pu gagner ils font une grosse grosse erreur ils perdent une heure ils finissent 2ème ou 3ème enfin je sais pas et puis bon ça va pas mais il me le dit pas il me dit ouais machin viens un peu comme il avait fait en 2008 tu vois je dis bon bah ouais il veut faire une course bien sûr je viens à Nasser il n'y a pas de problème et donc on se retrouve au Qatar qui est un rallye très compliqué voire le plus compliqué parce que c'est tout plat il y a 10 000 pistes le roadbook t'en dessine 2 et tu sais jamais si t'es au bon endroit c'est toujours des allers-retours t'es toujours perdu donc c'est très très compliqué donc je sais que j'y vais je sais que c'est un petit risque quand même parce que je me dis s'il me fait venir c'est quand même pas pour rien et si ça foire là-bas bah encore une fois ça risque de me desservir pour la suite quoi donc mais bon je peux pas dire non donc je me retrouve au Qatar et je me souviens à l'époque il y avait encore Jean-Louis Schlesser avec son buggy il y avait des mini il y avait des privés enfin ça roulait quand même encore à un très très bon niveau et on se retrouve là au milieu et Nasser bon lui il va pas pour qu'il n'y avait pas crête donc en gros il faut gagner et puis bon ça se passe et premier jour je crois qu'on est un peu derrière et puis après les jours d'après boum premier 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 et puis en fait on gagne la course et donc deuxième victoire avec Nasser j'avoue c'est 100% pour l'instant c'est 100% et il me dit bon en fait j'ai plus de copilote si t'as envie on roule ensemble cette année 2014 donc rallye raid et mon objectif c'est de participer au Dakar 2015 avec toi et si possible de le gagner c'est notre objectif donc qu'est-ce que de quoi t'as besoin donc toujours dans la même logique de m'aider et de m'apporter ce qui me manque de quoi t'as besoin et qu'est-ce qu'il te faudrait pour être meilleur en gros et donc c'est là où c'est là où il a été très fort en fait c'est que moi de mon côté et je lui ai dit la vérité c'est vrai en fait à l'époque c'est vrai que comme je t'ai expliqué là je pense que j'ai passé un step je suis je pense un très bon suiveur c'est-à-dire que quand je suis troisième, quatrième, cinquième sur la piste je sais aujourd'hui profiter des erreurs des autres optimiser et pouvoir peut-être gagner la spéciale mais j'ai jamais moi été le leader c'est-à-dire j'ai jamais été avec un pilote capable d'être devant 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 et d'ouvrir la piste tout le temps et d'être plus vite que les autres tout en ouvrant la piste et donc il m'a dit c'est vrai que c'est pas un exercice facile mais ok j'ai bien pris note donc on va passer notre vie devant à ce moment-là t'avais pas de contrat encore avec alors j'étais si on avait c'est un peu la même histoire qu'avec Manu Guigou à l'époque mais donc j'avais un contrat avec Tenbrink pour le Dakar et toute l'année et donc j'appelle Bernard et il dit salut Bernard machin j'ai un petit problème j'ai Nasser Al-Atiyah qui m'a appelé et qui veut que je sois son copilote et donc là ça a été l'inverse de Manu et en fait Bernard il dit mais c'est génial t'imagines pouvoir rouler avec un mec comme ça mais non mais n'hésite pas vas-y fonce 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 et Bernard à l'époque pour te dire non seulement il m'a dit mais vas-y et lui pour le coup il m'a même pas demandé de rembourser ce qu'il m'avait déjà payé il était en bon joueur c'est vraiment deux caractères opposés mais bon peu importe et il m'a vraiment poussé à dire mais bien sûr que tu dois aller avec Nasser Al-Atiyah qu'est-ce que tu vas continuer avec moi alors que je peux rien te promettre donc fonce et en fait ça s'est très bien passé donc toute cette année 2014 a été la fin si tu veux de l'apprentissage et des exercices en fait d'être devant 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 donc j'ai commis de nouvelles erreurs on a fait pas mal de enfin il m'a fait faire des conneries mais volontaire parce qu'il te plaçait toujours devant mais bien sûr donc il dit non mais pas de problème on va devant ça va être dur oui ça va être dur mais c'est toi qui va le faire et puis ça marchait ça marchait pas donc là pour le coup 2014 on a pas tout gagné ça a fait du deuxième cinquième huitième premier bon voilà mais on est resté vraiment dans l'apprentissage du truc quoi est-ce que vous en avez parlé depuis du fait que j'imagine qu'avec le recul il a dû se dire que c'était cool ta remarque de dire je veux que tu mettes devant parce que je veux faire des erreurs pour apprendre en fait mais oui parce qu'en fait on en a parlé après et lui m'a dit mais depuis le début de toute façon j'avais vu qu'il y avait un truc je savais que t'étais pas au niveau et ça c'est vrai je lui ai toujours dit et je le savais moi je le savais c'est pour ça que je me suis dit il n'y a que à partir de 2012 là où je me suis dit là je pense que quand même je suis capable mais avant ça absolument pas quoi et malgré ça tu fais encore des erreurs et malgré ça j'en fais encore aujourd'hui donc t'es toujours en apprentissage en fait quelque part mais bon à cette époque là donc quand on en a reparlé plus tard il m'a dit mais en fait moi j'ai toujours j'ai toujours essayé d'apporter ce qui te manquait pour au cas où un jour j'ai besoin de quelqu'un de savoir que c'est toi que j'allais venir prendre mais parce qu'on avait déjà travaillé tout ça avant donc c'est ça qui est exceptionnel dans l'histoire que j'ai vécu avec Nasser parce que dès le début en fait il a tout fait pour me préparer pour être avec lui plus tard Inchallah et c'est surtout que c'est tellement malin parce qu'il a eu cette vision long terme enfin toi aussi d'ailleurs mais c'est vraiment pas d'essayer de brusquer les choses quoi non mais c'est incroyable c'est incroyable et depuis qu'on est ensemble c'est juste du 100% en fait donc il y a eu cette année 2014 qui était encore de la mise en place on va dire et en fin d'année lui il était super confiant fin d'année 2014 il me dit moi t'inquiète pas le Dakar année prochaine vu comment ça fonctionne maintenant on va le gagner t'inquiète moi je suis confiant ah bon ok bon d'accord toi t'étais comment à ce moment là parce que tu pars sur Dakar édition 2015 tu peux pas être confiant t'es rien du tout lui il avait déjà gagné le Dakar il t'amène dans des courses où il te fait faire plein de conneries et tu dis putain je vais jamais y arriver c'est pas possible ce n'est pas possible mais en fait c'est tout cet apprentissage et toutes ces erreurs qui ont permis d'être performant par la suite et là où il est très fort c'est que maintenant en fait ce qu'on a réussi à créer l'ambiance dans la voiture c'est qu'il n'y a pas de stress c'est toujours calme ça se passe toujours bien et tout le monde fait des erreurs il va sortir de la piste il va crever et puis moi je vais prendre la mauvaise piste voilà mais c'est pas grave il suffit juste de le savoir donc c'est pas bon on retourne en arrière on trouve où c'est bon et quand on est sûr que c'est bon on réaccélère et puis on va rattraper le temps demain t'inquiète pas on a été mauvais aujourd'hui mais on sera meilleur demain et c'est là où ensemble on est très fort c'est qu'en fait on arrive à oublier ce qui vient de se passer repartir sur une nouvelle course nouvelle étape et d'arriver à être plus rapide que tout le monde est-ce que c'est pas dû au fait aussi que vous êtes carrément plus que pilote copilote des frères d'une autre mère non non mais c'est sûr c'est sûr c'est notre relation qui fait aussi le résultat il faut un très bon pilote il faut un très bon navigateur mais 50% du résultat c'est le mental et le relationnel quand t'as confiance en toi et en l'autre évidemment sinon ça marche pas mais pour moi en tout cas dans la navigation quand t'as confiance en toi et tu dis mais ma décision c'est la bonne et ben il faut s'y tenir et il faut y croire et c'est de là que tu deviens de plus en plus meilleur et en fait c'est toutes ces erreurs commises avant que tu as en mémoire ici et dès que l'erreur se reproduit hop tu sors le petit tiroir il faut pas descendre dans la vallée à gauche mais pourquoi ? parce que j'ai loupé le cap avant donc en fait il faut faire attention au cap et il faut faire attention au cap où ? ben là enfin voilà c'est tous des trucs qui deviennent des automatismes et qui se passent bien en fait parce que dans la voiture il n'y a pas de stress et je sais que c'est pas le cas dans toutes les autres voitures donc dès que le copilote se trompe et on va où ? ben je sais pas c'est ton boulot démerde-toi ça peut pas marcher ça d'autant plus d'autant plus que tu me racontais un petit peu le contexte que tu peux avoir dans la voiture je t'avoue que je m'en ai pas spécialement compte mais forcément c'est des terrains qui sont ultra caillouteux dangereux etc vous êtes chahuté en permanence tout le temps et en fait presque vous prenez sûrement quelques commotions et tu me disais qu'en fait vous voyez les étoiles assez régulièrement c'est pas rare c'est pas rare donc aujourd'hui on a des sièges la sécurité a vraiment beaucoup évolué c'est vrai que c'est rare d'avoir maintenant des drames quand il y a des sorties de pistes mais la vitesse la vitesse a augmenté pendant certaines années elle est régulée aujourd'hui donc on est redescendu on est limité à 170 km heure alors qu'on a été à 180 km avant et à nos limites encore quelques années avant donc on s'est rendu compte que finalement c'était pas cette vitesse max qui était en tort en fait les plus gros traumatismes tu les as entre 50 km et 90 km heure en fait c'est dès que le terrain est défoncé on se retrouve à être balotté à droite à gauche donc au niveau cervical et la tête tout le reste est tellement bien tenu que ça bouge pas et on a dans nos sièges en fait des oreilles qui viennent nous arrêter pour pas qu'il y ait trop d'amplitude au niveau du cou mais ça nous fait du bien mais ça nous fait beaucoup de mal parce que en fait dans des passages défoncés on va en fait taper droite gauche droite gauche droite gauche comme ça et c'est dur et c'est vrai que ça nous c'est comme un boxeur qui se prend un hypercule le cerveau il bouge sauf qu'on s'en prend 10 d'affilé et qu'on s'en prend 100 par jour donc au final il doit y avoir quelques petites neurones qui disparaissent mais surtout ça fatigue et puis tu peux avoir mal à la tête qui arrive donc tu te rends bien compte qu'à un moment on est à la limite on est à la limite de quelque chose donc aujourd'hui on n'a pas encore trouvé comment réguler ce truc là ça fait ça fait quelques temps qu'avec d'autres navigateurs on essaye d'y travailler donc ça il y a Edouard Boulanger qui est copilote de Stéphane Béterantel aujourd'hui qui s'en occupe beaucoup et qui essaye de nous intégrer des capteurs et d'essayer de montrer à la FIA qu'il y a peut-être un petit problème là-dessus donc ça prend du temps mais on est sur la bonne voie aujourd'hui donc après c'est peut-être redesigner les sièges redesigner les voitures question de suspension peut-être augmenter le débattement le débattement des suspensions donc on travaille sur plusieurs options et ça j'espère qu'ils vont quand même trouver parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on prend quand même beaucoup de coûts quoi qu'il en soit si on revient sur du positif édition 2015 c'est toujours positif donc émission oui oui 2015 oui oui c'est vrai donc on arrive au Dakar en 2015 lui très confiant moi un peu moins mais quand même avec une bonne envie de bien faire et puis avec toutes les armes de notre côté on avait la bonne équipe la bonne voiture on avait une année d'expérience supplémentaire de course entre nous et comme je te dis vraiment aucun problème de relationnel donc c'est ce qui est le plus important et en fait ce Dakar 2015 il se passe super bien et on gagne le Dakar 2015 donc c'est le début voilà donc c'est celle que j'ai amenée parce que au final c'est la plus importante pour moi c'est le seul rallye où j'ai pleuré ce truc là tu m'étonnes il y a eu d'autres victoires il y a eu d'autres trucs mais c'est la seule fois de ma vie là où j'ai pleuré à l'arrivée parce que c'est quand même vraiment là l'aboutissement de quand on parle du rêve là c'est vraiment ça de pouvoir se dire alors déjà participer au Dakar c'est incroyable donc ça c'était 2005 d'un jour penser que je pourrais être bien placé c'est encore autre chose mais de le gagner c'est juste improbable donc le jour où ça arrive tu te dis waouh là j'y suis arrivé tout peut s'arrêter mais ce qui est encore plus fou en plus c'est que avec Nasser vous roulez et au rallye raid et au rallye donc pour l'instant non en fait c'est à la fin du Dakar 2015 où Nasser me dit bon moi pour l'instant je roule avec deux copilotes parce qu'ils roulaient toujours rallye et rallye raid et il me dit aujourd'hui j'avais jamais trouvé quelqu'un capable au même niveau de me copiloter en rallye et en rallye raid donc tu avais des très bons copilotes en rallye et des très bons navigateurs en rallye raid mais jamais quelqu'un qui savait faire les deux concrètement qu'est-ce qui fait vraiment pour toi vu que tu sais faire les deux la grosse différence c'est vraiment la navigation ou c'est vraiment deux métiers qui sont totalement opposés ah non c'est deux métiers complètement différents donc ça ça pour le coup le rallye et le rallye raid c'est deux c'est le jour et la nuit mais par contre toute l'expérience que j'ai eu en rallye avant m'a beaucoup aidé pour le rallye raid alors qu'à cette époque là tous les on va dire les anciens parce que c'est vrai que j'ai été un des plus jeunes à être dans une voiture de pointe cette expérience là elle m'a aidé alors qu'à cette époque là les anciens eux n'avaient fait que du rallye raid et pas de rallye donc il n'y avait pas la précision et la rapidité d'action que tu peux avoir en rallye en rallye quand tu donnes la note d'un virage sur un virage à 150 à l'heure pareil il faut que ça défile il faut que ça soit calé il faut que ça soit précis et ça c'était pas trop l'univers du rallye raid l'univers du rallye raid c'est du hors-piste c'est à 100 mètres près tu vois il n'y avait pas la précision tu penses que c'est plus facile même si ça me paraît déjà quoi qu'il en soit ultra compliqué de passer du rallye au rallye raid que de passer du rallye raid au rallye ah bah complètement un copilote du rallye il va réussir à s'adapter et à être à amener son pilote de rallye raid là où il faut plus ou moins bien mais il va de suite s'adapter l'inverse pour moi c'est quasiment impossible un mec qui a fait que du rallye raid tu dis bon et demain on va faire du rallye ça marche pas ça marche pas parce que ils vont enfin ça ça peut pas marcher d'où le fait que ce soit très rare d'avoir un profil qui sache faire les deux et ben il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire surtout que le haut niveau à haut niveau et donc du coup Nasser à cette époque là il a dit bon écoute je sais parce que je t'ai aidé à faire que tu sais le faire en rallye aussi j'ai vu maintenant que c'était possible qu'on puisse gagner en rallye raid ensemble on a gagné l'épreuve mythique en rallye raid je vais arrêter avec mon autre copilote et on va tout faire ensemble donc ça c'était après le Dakar 2015 donc cette année 2015 en fait elle est exceptionnelle parce qu'il me dit bon ben on va faire mon championnat du Moyen-Orient parce qu'il était déjà champion 8 ou 9 fois ou même plus que ça on va aussi participer au championnat du monde en WRC2 donc en R5 ça s'appelait à l'époque et ben on va quand même continuer à rouler en rallye donc on va participer à la coupe du monde des rally raids et ce qui est exceptionnel dans cette année et je pense que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du sport auto c'est que la même année donc on gagne le Dakar on est champion du monde en R5 en WRC2 on est vainqueur de la coupe du monde derrière des champions du Moyen-Orient en rallye donc l'année parfaite donc j'ai jamais été à la maison cette année juste que ta femme devait être contente cette année là c'était 305 jours de déplacement c'est incroyable donc incroyable dont une fois 11 semaines d'affilée 10 rallies différentes 10 pays différents avec l'Australie et l'Argentine au milieu mais pas pour le tourisme non mais un truc de fou tu ne savais plus tu ne sais plus quelle journée tu ne sais plus où on est tu sais que ça finit dimanche tu reprends ton sac tu vas le lundi avec une autre équipe une autre voiture un autre pays c'est ça qui est fou c'est qu'avec Nasser tu as réussi à rouler dans tellement de championnats parce qu'en fait il faut aussi dire pourquoi ce n'est pas souvent possible c'est parce qu'il y a des budgets qui sont faramineux ça coûte extrêmement cher et il a réussi avec le soutien j'imagine de différents milieux à avoir ces budgets en fait c'est ça donc en fait Nasser c'est le représentant du Qatar à l'étranger donc il a des moyens que beaucoup n'ont pas et il se fait plaisir mais il se fait plaisir avec toujours cette ambition de victoire donc c'est ça qui est génial puisque depuis le début moi c'est toujours ce que j'ai cherché et c'est ce que lui c'est peut-être pour ça que ça a fité aussi directement avec Nasser même envie même désir et aussi et ça c'est important peut-être de le dire c'est que sur le premier contrat avec Nasser quand il est venu me voir il me dit qu'est-ce que tu veux et je dis Nasser moi l'argent j'en sais rien mais je veux gagner des courses et je veux gagner le Dakar il dit bon ok on va gagner le Dakar et t'inquiète pas t'auras ce qu'il faut mais on n'a jamais dit ok ça sera 10, 20, 30 voilà et je pense que c'est ce qui lui a plu aussi dans ta mentalité c'est que vous étiez aligné je pense mais après c'est comme je suis moi et c'est encore ma réflexion aujourd'hui moi j'ai depuis il y en a eu d'autres depuis il y en a eu d'autres mais combien de participations t'en as fait 13 Dakar si je dis pas de bêtises au total je crois que c'est ça je crois que c'est ça je sais pas ouais c'est possible 4 victoires c'est juste n'importe quoi 4 victoires 4 ou 5 fois deuxième je sais plus et puis après ce qu'on a vu ce qu'on a vu au début donc avec Nasser ce qui est fort avec Nasser c'est les statistiques de tous les deux ensemble parce qu'on en a donc on en a fait 9 ensemble de Dakar un abandon on était en tête mais un abandon quand même et donc c'est 4 fois premier 4 fois deuxième ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens donc ça c'est énorme et puis 3 fois vainqueur de la coupe du monde et puis surtout premier champion du monde de la discipline qui est une discipline qui a été créée l'année dernière avec un vrai championnat du monde au même niveau que le WRC d'ailleurs tu reviens du Mexique et vous avez encore gagné donc on a encore gagné une belle bataille avec Sébastien Loeb donc Sébastien Loeb finit deuxième l'année dernière avec Fabien Lurquin au championnat et il est revenu cette année avec la forte envie de nous battre il était en tête avant d'arriver au Mexique là c'est à notre tour d'être en tête après le Mexique il reste encore 2 épreuves donc il n'y a rien qui est joué c'est quoi un peu tout je ne sais pas je pense qu'il y en a de nombreux mais les souvenirs on va dire très positifs forcément les victoires évidemment mais aussi peut-être les galères que tu as eues parce que tu en as forcément eues c'est tellement des aventures comme tu l'as dit avec Nasser c'est quoi un peu celles qui te viennent en tête ? donc des galères il y en a tout le temps mais c'est là aussi c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait il faut savoir mettre de côté ce qui n'est pas bon en fait ce qui est négatif et autant lui que moi on réagit de la même manière c'est à dire ça s'est mal passé aujourd'hui ou lui ou moi on a été mauvais aujourd'hui et bien ok c'est passé on ne peut rien y faire donc ça ne sert à rien d'y penser encore maintenant demain et après-demain c'est mort on ne peut pas revenir en arrière donc ça on l'oublie et ok demain on se remet au niveau on sait qu'on est capable de le faire la confiance sont là la connaissance sont là l'expérience sont là et quand il faut rouler on sait le faire donc demain on sera meilleur et on va essayer de rattraper le temps et c'est là où en fait on est vraiment en phase c'est que le lendemain on est vraiment bon c'est qu'on arrive à tout mettre de côté et rester focus sur aujourd'hui on va prendre un peu des risques plus que d'habitude il ne faut pas faire d'erreur il faut rester focus sur la nav et sur le pilotage et puis ça va faire et en fait ça a toujours marché comme ça donc c'est ça qui est incroyable mais tu sais moi j'aime bien dire souvent que les galères d'aujourd'hui ça fait un peu les souvenirs de demain est-ce qu'il y a des moments dont vous rigolez maintenant parce que sur le moment c'était pas super cool mais comme tu l'as dit vous l'avez très bien assimilé vous avez dit on passe à autre chose et maintenant vous dites on s'était mis dans la merde tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il y a des situations un petit peu comme ça en fait pas trop pas trop pas trop parce que bon il y a eu des crashs avec Nasser il n'y en a pas beaucoup c'est ce que je disais tout à l'heure sur les statistiques on doit être à peut-être 110 120 départs ensemble maintenant tout rallye et rallierette confondu je crois que sur ces 120 départs je crois que c'est 85 victoires il y a 20 ou 30 fois où on est quand même sur le podium donc deuxième ou troisième et t'imagines le pourcentage non mais le pourcentage il est juste dingue le pourcentage d'abandon c'est ridicule ça n'a aucun sens je sais même pas c'est moins de 3% enfin c'est un truc de fou ça fait presque penser les gens aux personnes tu sais qui s'intéressent pas forcément à cette discipline de près qu'en fait il n'y a pas tant de risques que ça en fait tellement vos stats sont déguerantes c'est là où en fait c'est là où Nasser il est extrêmement fort c'est qu'il arrive à être au niveau des autres en étant à 90% de ce qu'il peut faire parce que vous roulez aussi beaucoup plus que les autres parce qu'on roule beaucoup on est toujours toute l'année dans la voiture et donc tu as les automatismes tu fermes les yeux tu sais exactement où tout est dans toutes les voitures parce qu'on n'a pas toujours la même voiture tout est logique tout est normal et encore une fois il n'y a pas de stress donc c'est une confiance à 100% moi en Nasser Nasser en moi je lui dis d'aller à droite pareil il n'y a pas de trace il va à droite moi je vois un truc très foireux je peux l'envoyer parce que je sais que techniquement il va pouvoir passer et possiblement ça va emmerder les autres derrière et eux vont perdre du temps donc tous ces trucs là maintenant on en joue on en joue et on en profite parce que quand t'as tout qui est avec toi quand t'as la confiance tu peux tenter des choses que de nature tu ferais pas et ça on peut le faire que parce qu'on est tous les deux et qu'on se connait super bien en fait donc des galères galères je dirais qu'il n'y en a pas vraiment et quand il y a des moments où t'es un peu moins bien ou lui ou moi on sait prendre sur nous pour que finalement ça reste calme et bon aujourd'hui on n'est pas au niveau on va se mettre un cran en dessous et puis on rattrapera demain parce qu'il y a aussi cette connexion entre vous qui fait que il y a une confiance une confiance absolue et avoir on va dire l'humilité de se dire aujourd'hui c'est pas notre journée c'est ça en fait il faut pas forcer il y a des jours où ça va pas t'as mal dormi t'es pas bien t'es fatigué t'as mangé un truc qui allait pas bien je sais pas t'es malade peu importe ça marche pas et ben on va pas prendre de risques aujourd'hui ça sert à rien on va faire des conneries donc lui il va conduire un peu moins vite si c'est de mon côté il sait que les informations ça va être aléatoires peut-être donc il va faire un peu plus attention et où il va me redemander des informations et voilà et ça se passe comme ça quand on a un tel palmarès que vous avez tout gagné c'est quoi encore les rêves les projets qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'anime pour toujours aller chercher plus loin et et finalement garder cette au-delà de la fin de victoire en fait donc c'est très facile en fait on parle plus de victoire parce que aujourd'hui en fait bon enfin j'aime pas le dire comme ça mais on a tellement gagné deux choses que bon j'en gagne une de plus ou une de moins ça va rien me changer le Dakar je mets un peu de côté parce que ça reste quand même encore vraiment la course mythique on a gagné quatre fois ensemble Nasser en est à cinq si je peux encore avec Nasser gagner une fois deux fois trois fois j'en sais rien évidemment qu'on va tout faire pour gagner ça mais après le reste je crois aussi il faut regarder dans les statistiques mais que on a gagné au moins une fois toutes les courses auxquelles on a participé donc c'est à dire il n'y a pas un endroit où on est allé dans le monde où on n'a pas au moins gagné une fois donc c'est énorme mais qu'est-ce qui fait donc pour répondre à ta question qu'est-ce qui fait qu'on garde toujours la motivation en fait c'est le plaisir c'est le plaisir de se lever le matin et de dire je vais encore passer une journée avec Nasser Al-Athia à faire ce que j'aime donc je suis dans la voiture on se régale je passe je suis encore émerveillé encore aujourd'hui après neuf années à le voir de le voir piloter je donne mes notes je fais mon métier mais j'ai quand même l'oeil de dire putain là comme il est passé dans ce virage mais c'est juste incroyable et voilà c'est ça en fait qui m'anime qui me fait plaisir et tous les matins je suis content parce que je sais que je vais passer une bonne journée avec Nasser Al-Athia quoi qu'il arrive et au final je pense que c'est un peu la même chose du côté de Nasser il faudra que tu lui demandes un jour il faudra que je lui demande tu sais que j'étais en train de réfléchir dans le sport l'équivalence qu'il pourrait y avoir d'athlètes qui ont tout gagné en tout cas et je pensais au tennis tu vois je pensais au tennis c'est surtout des sports individuels en fait je pense exactement et de partager comme ça une aventure parce que là pour le coup c'est une vraie aventure de vie on est aujourd'hui un peu moins mais ça fait quand même entre 200 et 220 jours par an ensemble avec Nasser si on vit pas ensemble ça marche pas tu vois moi me lever le matin rentrer dans la voiture à gauche à droite à gauche à droite et ciao à demain je sais pas le faire alors je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça et qui se parlent pas avec leur pilote ou quoi c'est juste inconcevable donc mon mon plaisir aujourd'hui c'est de de savoir je vais passer la journée avec Nasser Al-Athia c'est tout que ce soit la course quelle que soit la voiture et quel que soit le résultat à la fin et je pense qu'au final dans l'année tu vois plus Nasser que ta femme ah bah oui l'année dernière 220 jours c'est plus raisonnable qu'au début mais c'est toujours beaucoup après ouais bah on vieillit aussi bienvenue regarde je perds mes cheveux t'es aussi t'es aussi un passionné d'auto est-ce que t'as des petites autos un peu chouettes à titre à titre perso bah bon c'est bien c'est sympa de rouler et d'avoir une voiture qui accélère un peu c'est sûr que après je suis pas non plus à la recherche de ça je suis toute l'année à fond dans des voitures de course pareil dans les statistiques enfin je marque tout dans mon ordi j'ai pas de tête mais par an là en moyenne on est à peu près 15 000 km de spécial avec Nasser par an donc en comptant Dakar et Rally Red et Rally mais ça veut dire 15 000 km à fond avec des notes et tout donc voilà et le maxi qu'on ait fait je crois que c'était 20 000 donc c'est cette fameuse année 2015 oui donc t'es pas en manque d'adrénaline je suis pas en manque mais par contre je suis quand même passionné donc dès que je peux bah j'essaye d'aller rouler à côté donc ces dernières années ce que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune c'est à dire prendre le volant ces dernières années bah j'ai pu le faire un peu grâce à Nasser parce que déjà il me laisse faire donc c'est pas donné tu vois un pilote de laisser son copilote aller rouler parce qu'on est quand même on a quand même un contrat mon boulot c'est quand même d'être à côté et s'il m'arrive quelque chose il se retrouve tout seul voilà je me sentirais mal tu vois mais bon il me laisse faire et même il me pousse à le faire et même mieux que ça on a eu fait des courses où on a partagé le volant sur des endurances donc du circuit des courses en SSV avec des endurances pareil il me laisse rouler en circuit avec j'ai fait les coupes Peugeot j'ai roulé en Amérique j'ai roulé avec des Porsche là dernièrement j'ai fait pas mal de courses sur le Trophée Andros donc pareil en élite c'est des voitures des voitures de dingue donc je me régale de de conduire je me régale on va dire conduire vite piloter peut-être mais je suis sûrement pas au niveau mais quand je roule j'essaye de le faire bien aussi le même principe que quand je suis à côté copilote donc Nasser m'aide beaucoup aussi pas mal de conseils et au final c'est génial de pouvoir aujourd'hui me faire plaisir en ayant voulu faire ça plus tôt mais bon au final le choix d'être resté copilote parce que le choix je l'ai eu aussi après Manu Guigou à un moment je me suis dit bon maintenant je sais comment ça fonctionne est-ce que je me mets au volant ou est-ce que je reste à ma place de copilote et à cette époque là j'ai choisi de rester j'ai choisi de rester à côté c'était un choix audacie en plus parce qu'à l'époque c'était peut-être encore moins valorisé d'être copilote que maintenant c'était ridicule mais écoute on va pas réexpliquer mais ce qui me plaisait à l'époque de mettre en place la logistique le machin et finalement les notes et puis j'étais à côté et puis tu dis bon ben là je suis bien je fais bien mon travail on a des résultats qu'on a eu de suite en fait avec Manu je dis si moi je me mets au volant ok j'aime ça mais peut-être que je serai pas aussi bon donc ça va à moi me coûter de l'argent et puis je suis pas sûr vraiment d'arriver à faire quelque chose or là on me proposait justement d'évoluer et de passer du championnat régional à national à championnat de France championnat d'Europe championnat du monde enfin tout s'est goupillé si tu veux dans le bon sens en étant à côté donc peut-être que voilà mon destin ça devait être ça de toute façon le rallye j'ai envie de te dire reste avec toi quoi qu'il en soit parce que t'as aussi une petite Yaris GR oui après bon des voitures j'en ai quand même et c'est vrai que j'essaye de m'amuser aussi mais là la petite Yaris je me régale donc 4 roues motrices c'est la 205 GTI de l'époque donc il y a le frein à main une boîte mécanique chose qui n'existe plus maintenant avec les palettes et les voitures automatiques c'est plus le même délire donc là c'est vrai qu'on arrive à s'amuser t'as les routes qui vont bien aussi en plus ici les routes vont bien l'hiver il y a de la neige on a un super circuit de glace ici en Andorre au pas de la case où il y a une manche du trophée Andros d'ailleurs que du coup j'essaye de faire chaque année mais entre les courses on peut quand même aller rouler sur le circuit aussi donc voilà je me régale pour finir un peu ce podcast qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ce soit personnellement professionnellement enfin un peu sur tous les aspects quoi finalement bah la suite la suite elle est facile c'est de toujours avoir ce même plaisir et les yeux qui pétillent quand le matin tu te lèves c'est tout si ça c'est en place toute ta vie après derrière qui en découle elle est forcément bonne parce que à partir du moment où tu es heureux de faire ce que tu fais et je le suis bah t'es heureux dans la vie donc j'ai la chance aussi d'avoir une famille qui me supporte qui me suit et qui me laisse faire ce que j'aime donc c'est pas donné donc ça soit Barbara mon épouse ou les enfants voilà ils me suivent ils me supportent ils sont là et ils me donnent beaucoup d'amour pour continuer à faire ce que je fais malgré que je ne sois pas souvent à la maison et ce que je trouve fou c'est que quand on t'écoute t'as l'impression que tout ce qui est compliqué devient simple justement parce qu'il y a cette passion parce qu'il y a ce plaisir en fait qui te permet de surmonter un peu toutes les difficultés c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec Nasser dès le début et c'est pour ça que ça a fité directement parce qu'on a la même envie les mêmes envies et la même vision de ce que doit être la vie donc il faut se faire plaisir parce que si et si tu te lèves le matin pour que ça soit une journée de merde tous les jours c'est pas ça la vie donc aujourd'hui ça se passe bien demain je sais pas de quoi ça sera fait mais en tout cas il faut vivre à fond ce que tu vis sur le moment et c'est ce qu'on a mis en place en tout cas merci pour ce moment Mathieu parce que c'était super inspirant et je voulais aussi te remercier je voulais remercier aussi Philippe Chanty pour nous accueillir mais c'est toi qui as un peu tout set up pour notre arrivée finalement en dehors ça aurait été beaucoup plus complexe je pense sans ton aide donc je vais te remercier avec grand plaisir vous êtes les bienvenus bah on viendra je te garantis peut-être qu'il faut revenir l'hiver on fera un peu de ski comme ça vous viendrez faire quelques tours de circuit sur le circuit de glace alors mon niveau au ski est déplorable mais il n'y a pas de problème souviens-toi que j'étais moniteur de ski je vais prendre un petit cours à bientôt Mathieu à bientôt merci ciao